Salut comment ça va bon joueur bon joueur j'espère que vous allez bien bon joueur à toi robin oui et bien oui bonsoir toi aussi Oh nooo bon dans quel monde en vie j'espère que vous allez bien mesdames et messieurs on est de retour pour un post cosmos ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait de post cosmos je me rends compte qu'on est plus à un rythme de un par mois ce qui est pas plus mal finalement comme ça on a le temps de digérer un petit peu de prendre son temps dans cette exploration du système solaire qui mine de rien s'approche enfin approche de la fin en fait finalement puisqu'on approche de la fin et j'ai peur robin j'ai des grandes peurs dans la vie mais une de mes grandes peurs c'est que l'émission sur neptune soit vraiment vraiment similaire à l'émission sur puisque il n'y a qu'une seule mission d'exploration qui a visité uranus et neptune c'est voyager 2 et voilà donc on n'a pas voilà aujourd'hui on va parler de voyager 2 mais il risque que la prochaine fois on parle aussi de voyager 2 c'est vrai ça voilà si on était des streamers de type professionnel on aurait peut-être anticipé ça non mais on trouvera des choses tu sais qu'il faut garder ce genre de discussion en off pour éviter de discréditer la profession mais à part ça tout va bien j'espère que vous allez bien en tout cas mesdames et messieurs bonjour à tous on salue évidemment la commu les modérateurs j'ai vu qu'il y avait Sinerta born to freak dans le chat tout ça tout ça ça fait plaisir les copains sont sortis 20 à 20 qui nous a dit bonjour avec Nembadouk suivi de Nicolas Dodeux qui sort évidemment toujours les bonnes blagues Nicolas je bosse ça fait un bang que je ne l'avais pas vu ils finissent par revenir les vrais finissent par revenir avec un contact également copier coller non mais on trouvera une manière on trouvera une manière toujours de dire plus de choses ça nous permettra d'approfondir justement ce finalement le principe même la définition même de ce que c'est qu'une gazeuse glacée justement parce que pour éviter de faire trop de redites on sera forcé d'approfondir et voilà et c'est ce que je disais un peu en off aussi c'est que c'est ma faute mais je consacre pas assez de temps pour la préparation de ces émissions là donc je me retrouve entre midi et deux à regarder une vidéo youtube en fois 1,5 pour avoir 2-3 trucs à raconter l'idée là c'est que en fait en prenant là deux petites heures à parler de Voyageurs 2 on va se rendre compte qu'il y a pas mal de trucs à dire et là je viens d'ouvrir le site de la NASA de Voyageurs 2 figurez vous qu'il y a beaucoup d'infos on peut faire un stream spécial Voyageurs 2 pour Neptune avec tous les tenants les aboutissants de la mission mais dans tous les cas il y aura quand même des choses à dire parce qu'effectivement t'as fait un disclaimer en mode les planètes se ressemblent mais elles sont pas identiques et on verra d'ailleurs aujourd'hui certaines spécificités d'Uranus qui ne seront pas forcément présentes d'ailleurs chez Neptune donc voilà je pense qu'il ne faut pas not all planet quoi finalement pas du tout le bon mais c'est pas grave on est en début de stream de toute façon vous êtes que 10 sur le live donc y'a pas de problème on peut se permettre de faire une intro éclatée au sol alors ce que je vous propose bienvenue à tous on peut faire tellement de jeux de mots c'est vrai qu'on peut passer deux heures à faire que des jeux de mots comme ça finalement on fait pas vraiment de science et on fait une émission spéciale Uranus et Neptune la prochaine fois ah oui non la découverte en fait c'est ça il y a Vavane qui lance le truc mais c'est vrai qu'en fait ça par contre oui Uranus et Neptune en fait c'est un couple de planètes qui sont très intéressantes très intéressant pardon le couple à étudier dans le cadre de l'histoire des sciences et l'histoire des découvertes justement parce que bah je vais pas vous dire pourquoi justement parce que vous serez aussi restés pour savoir ah let's go le petit petit lion ce soir parce qu'entre modèle, observation, théorie tout ça, tout ça, prévision on va parler un petit peu d'histoire des sciences ce soir même si voilà on n'évoquera pas non plus des masses Neptune encore une fois on ne va pas non plus trop parler des satellites de Uranus les satellites, les lunes d'Uranus parce qu'on fera une série il y a une saison 2 spécifiquement dédiée aux lunes du système solaire est-ce qu'on aura du contenu il y aura matière là à faire sur les satellites ouais je pense je pense que peut-être qu'on fera une émission avec les deux en même temps mais voilà il y a des je pense qu'il y aura de quoi faire mais il faut se renseigner encore une fois il faut juste approfondir parce que côté de science moi je veux bien tu vois mais côté ingénieux on est en rond finalement alors les grosses antennes les Voyager je suis sûr que tu as des milliards de trucs à dire sur Voyager qu'en fait tu pourrais faire un épisode d'aider à chacun des équipements et chacun des des trucs qu'il y a dessus là je voudrais que je rentre là aujourd'hui aujourd'hui peut-être pas mais aujourd'hui on dégrossit le terrain on est en mode dégrossi j'ai mis les lumières de Post Cosmos j'ai oublié d'afficher le logo les lumières je ne savais même pas qu'il y avait des lumières moi je n'ai rien d'affiché je suis un gros sac je n'ai même pas changé le logo il est rouge et blanc alors j'ai affiché du rouge et du blanc ok oui yes salut Tito je salue Mandrake tu peux personnaliser tes lumières toi tu es un génie oui je suis un vrai streamer j'ai l'aide désormais c'est vrai c'est vrai il manque plus que la qualité de contenu et puis après voilà il manque plus que la qualité de contenu et le fait de streamer l'investissement dans le stream le fait d'élever la chaîne peut-être une fois par an mais ça on en parlera évidemment dans la dans la pause la post post-cosmos évidemment le moment le podcast on se retrouve à 22h mesdames et messieurs pour un fall guys pour un petit un petit si aussi on est en train de oh mon dieu bon on vient de faire 12 minutes de pure digression introduction je m'excuse auprès de tous les gens qui viennent là pour la voie de la science la commut tout ça tout ça non mais en fait vous n'êtes pas assez nombreux sur le stream alors je pense qu'on peut continuer de dégasser jusqu'à ce que vous soyez au moins on temporise le temps que vous arrivez la youtube de toute façon avancera dès qu'ils commencent trop à avoir moi j'ai toujours un timecode moi j'ai toujours un timecode dans mes commentaires youtube et dans ma description pour dire début là tu vois parce que je sais que les gens ouais tout le temps tu as toutes mes vidéos ouais non mais il y a juste ça prend deux secondes enfin toi tu regardes ta rediff tu cherches quand est-ce qu'à peu près ça commence tu vois et du coup moi je mets le timecode au moment où on dit alors Uranus la planète incroyable tu vois et comme ça les gens ils se tapent pas une introduction à la con où ils voient des mecs raconter leur life moi je fais des timecodes c'est pour la capsule je crois je fais les timecodes mais toute la vidéo ça je me fais un petit peu chier là tu fais bien chier non moi il y en a qu'un seul il y en a qu'un seul je crée pas beaucoup de contenu mais quand je le fais j'essaye de le faire bien la qualité avant la quantité c'est ça quand même c'est parfait ça c'est parfait donc on rappelle tu as une annonce à faire comment tu as non mais comment vas-tu Robin je sais pas c'est longtemps qu'on s'y peut parler c'est vrai c'est vrai ça on se voit que pendant les bah en fait on s'est vu pour de vrai il y a deux semaines en fait c'est vrai c'est vrai j'ai vraiment créé ce petit être c'est vrai que pour le coup t'es plus grand que moi il fait plus petit qu'à la télé faut pas se méfier faut pas se méfier après c'est grand dans la tête le melon c'est dans le coeur évidemment partager nos goûts c'est ça la vulgarisation non bah oui ça va très content de t'avoir rencontré en vrai c'était court mais intense on a pas parlé de ce week-end box science mais c'est vrai que c'est passé tellement vite de mon côté j'ai l'impression de pas avoir assez profité heureusement que moi je suis monté en train de nuit c'était pas mal comme ça comme ça ça m'a pas trop paru trop long ouais et au final prenez le train de nuit c'est vachement cool vous dormez et hop vous vous réveillez à un autre endroit c'est vachement stylé alors c'était quoi moi ça me fait toujours marrer ça fait des mois qu'on spam des annonces qu'on dit il y a un ira il y a toujours des viewers on a dit en mode on en a pas trop parlé en stream enfin je sais pas toi mais sur discord on avait organisé un channel de rencontres IRL à Paris avec des streamers et des viewers à Paris et c'était le week-end il y a deux semaines t'as dit ouais c'est ça le 20 février et le truc c'est que si vous voulez si vous utilisez pas discord vous pouvez pas être au courant des événements et des fois je sais qu'il y en a qui utilisent discord mais comme ils mute tout bah en fait ils viennent une fois par semaine et il suffit qu'ils viennent pas au bon moment et en fait ils ratent le truc et après c'est mort tu vois alors que on pourrait se dire un message sur un serveur discord c'est visible mais en fait non parce qu'il y en a ils ont une consommation tellement ponctuelle de discord en fait ils voient pas passer les trucs je me permettrais de rajouter que je pense que discord enfin moi j'ai du mal avec discord voilà je trouve que c'est pas c'est pas c'est pas le meilleur réseau social t'es obligé de muter dans tous les sens oui c'est compliqué de gérer les notifs à la fois vous êtes croisés au bas du coup on s'est donné rendez-vous à Paris pour l'IRL poc science il n'y avait pas que nous il y avait Alice il y avait il y avait plein de streamers poc science il y avait la moitié des streamers poc science en plus des amis streamers d'autres streamers il y en a même qui n'utilisent pas discord exactement ouais mais bon bref on reparlera de ça dans deux heures si ça vous va mesdames et messieurs lors de la session hors stream enfin non en stream mais hors rediff on rappelle que Postcosmos une émission d'exploration du système solaire où en fait on navigue à travers les différents astres on a commencé par le soleil et progressivement on s'éloigne du soleil avec tous les astres donc vous avez les rediffusions sur nos chaînes respectives si vous voulez aller les voir nos chaînes YouTube n'hésitez pas à aller faire un tour si ça vous plaît et on essaye à chaque corps à chaque fois de parler à la fois de la science qui a été faite sur le corps en question mais aussi sur une mission spatiale ou même plusieurs ça dépend et certains aspects de l'ingénierie justement de ces missions là comme tu l'as dit tout à l'heure en introduction pour ce qui est de Uranus et Neptune qui sont situés du coup dans le système solaire qu'on appelle externe extérieur on n'a pas beaucoup de missions spatiales qui a pris le temps d'étudier ces corps là surtout Voyager 2 donc là on rentre vraiment dans un autre endroit tu vois on rentre dans une partie on va dire du système solaire qui est quand même assez éloigné sur lequel on a de moins en moins d'informations finalement donc assez peu connu mais c'est aussi challenging pour nous justement de recueillir des informations et essayer de vous faire un petit état de l'art grossier de ce qu'on sait sur les corps et les discussions qu'il y a les débats on va dire les scientifiques sur la science qu'il y a sur ce sujet là sachant qu'on aime bien dans Post Cosmos c'est quand même très improvisé on met on met l'attention on met l'effort sur l'interaction l'importance et sur l'interaction avec le chat et on veut on préfère que vous nous posiez vos questions et que en fait vos questions pavent l'ensemble de l'émission de sorte à ce qu'on arrive à répondre à un maximum de personnes un maximum de questions même si ça fait un peu désordonné on préfère un peu plutôt cette fibre là plutôt que de vous préparer une présentation avec des sections alors on essaye de faire en sorte de ne pas partir non plus dans tous les sens c'est pour ça que peut-être il y a certaines de vos questions dont on ne va pas répondre tout de suite et qu'on va peut-être reléguer à un peu plus tard mais dans l'ensemble voilà on essaye de privilégier un maximum l'interaction avec le chat avec vous donc voilà sachant qu'on a chacun de notre côté préparé deux trois petites choses on ne part pas non plus les mains vides ouais complètement et je rappelle aussi que pour celles et ceux qui n'ont jamais vu l'émission en direct on stream tous les deux sur nos chaînes respectives sur nos chaînes Twitch respectives et on a un petit bot codé par notre ami Iodim qui fait partie de PogScience également qui nous permet de mutualiser les chats donc c'est à dire qu'en ce moment tous les messages que le chat que vous écrivez sur le chat de Robin sont copiés-collés par le bot dans mon chat et inversement quand les gens écrivent dans mon chat c'est copi-collé par le bot dans le chat de Robin ce qui vous permet de discuter par chat interposé tout en restant sur le stream que vous préférez exactement donc faites-vous plaisir là-dessus il n'y a aucun problème vous n'êtes pas obligé de suivre les deux streams en même temps pendant que tu faisais cette petite explication du bot on a une salve de questions qui est apparue dans le chat donc ça ça fait super plaisir ça y est ça tire ça tire à balles réelles déjà c'est vrai que sur Jical Citron qui dit on n'a jamais rien envoyé sur Saturne on a fait Jupiter et Saturne non sur Uranus pardon on a fait Jupiter et Saturne mais pas Uranus si alors eh bien si alors envoyer sur il faut faire attention à la question parce qu'il a dit envoyer sur qu'est-ce qu'on entend par envoyer sur ah oui non mais c'est non je pense que c'est envoyé autour parce que en vrai en vrai une planète gazeuse on ne peut pas s'y poser évidemment voilà la pression étant tellement grande on se fait complètement broyer en entrant dans les profondeurs de l'atmosphère comme ça a été le cas d'ailleurs c'est l'occasion de faire un petit rappel de l'épisode de la dernière fois on a parlé de Saturne la dernière fois et de la mission Cassini qui a terminé sa vie en plongeant dans l'atmosphère de Saturne et en étant complètement broyé et donc évidemment Uranus et Neptune ont été visités par une une seule sonde spatiale et c'est la sonde Voyager 2 et c'est la sonde dont on va parler aujourd'hui évidemment sachant que Voyager 2 n'était pas si c'était une mission dédiée à l'exploration du système solaire externe mais on va dire que Uranus et Neptune faisaient partie de leur cible mais qu'il y a quand même beaucoup de sciences qui ont été faites enfin non on va dire j'allais dire avec Jupiter et Saturne mais en réalité passé Saturne pour les deux Voyager Voyager 1 et 2 on va revenir pour reprendre un petit peu dans le contexte mais passé Saturne les missions de Voyager étaient considérées comme accomplies c'est à dire que tout le reste devenait du bonus et donc il s'est avéré on en reparlera que pour Voyager 1 ça a été directement après Saturne partir à la verticale du système solaire et donc plus jamais croiser aucun autre corps du système solaire et pour Voyager 2 continuer sa trajectoire et aller vers Uranus Neptune et ensuite partir du système solaire c'est ça donc il n'y a que Voyager 2 qui a visité Uranus et Neptune les deux Voyager même si elles ont le même nom qu'elles ont été lancées quasiment en même temps n'ont pas suivi du tout la même trajectoire ouais et il y a un fact assez fun là dessus aussi sur l'histoire des planètes qui ont été visitées un peu d'une pierre de coup pour Voyager 2 c'est ce pseudo on va dire alignement des quatre grosses planètes gazeuses de notre système solaire que sont Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune en fait c'est un phénomène relativement rare enfin c'est pas souvent qu'on peut facilement voyager traverser passer en survol à côté des quatre et apparemment de ce que j'ai cru comprendre c'est à peu près tous les 80 ans qu'on a ce type de configuration et donc on avait 176 en tête oui voilà c'est 176 exactement t'as dit combien toi 176 ah 176 je suis pas sûr moi j'avais entendu 76 mais peut-être c'est toi qui as raison peut-être que le chat peut vérifier la conjonction de ces planètes est-ce que c'était en tout cas bon c'est autour d'une centaine ou deux centaines d'années en fonction de qui a raison entre toi et moi mais bon bref dans tous les cas c'est pas c'est un phénomène relativement rare à l'échelle humaine ou d'une génération en tout cas et donc et donc bah c'était l'occasion là en fin du coup fin du 20ème siècle que qu'on a enfin que la NASA c'est une mission de la NASA c'est ça Voyager plus exactement du JPL mais oui du JPL a designé cette mission là et mais quand on y pense c'est un petit peu un t'as raison tu vois c'est cyclique entre 80 100 entre disons 100 ans de cycles mais je sais pas quelques années auparavant on commence juste à théoriser les aspects d'assistance gravitationnelle tu vois genre je crois que c'est 40 ans avant que que les gens commencent à s'intéresser à la mécanique orbitale et comment est-ce qu'on peut faire des trajectoires dans l'espace avant même d'envoyer des satellites et avant même d'envoyer des satellites en dehors de l'attraction terrestre hum des gens commençaient à théoriser mathématiquement ces équations et en fait c'est qu'au moment où à la fois on connaît on sait que ça existe mathématiquement des trajectoires de la sorte mais que c'était tellement complexe et à calculer qu'il nous fallait des machines et que dans les années 60-70 grâce aux missions Apollo aux premières missions de l'espace aussi on commence à développer ces nouvelles machines qu'on a pu faire des calculateurs assez puissants pour trouver des solutions à ces équations et définir des trajectoires qui se traduisent ensuite en prédiction c'est-à-dire on va dire à telle date si on lance à telle date on pourra peut-être économiser vachement de carburant parce que les planètes vont nous aider à fond sur tout le voyage et on va pouvoir aller très vite et très loin et visiter plein de trucs et donc il y a une espèce de conjonction d'à la fois la maîtrise technique et au moment où on s'était dit on s'est dit dans quelques années là il y aura un moment crucial qu'il ne faut pas louper une petite fenêtre de tir et qui nous a quand même laissé le temps de préparer ces deux sondes et puis de les envoyer et ensuite de faire quand même un programme majeur du programme spatial en termes d'exploration ça fait partie des programmes majeurs d'exploration qui ont servi à mettre en lumière des zones d'ombre totale du système solaire il n'y a pas beaucoup de sondes qui sont allées qui ont dépassé vraiment Saturne et qui sont allées dans le système solaire externe et qui sont même allées après dans le milieu interstellaire du coup donc il y a eu Voyager 2 Voyager 1 il y a eu Pioneer 10 Pioneer 11 et là New Horizons donc on est sur 5 donc c'est pas c'est pas beaucoup ça se compte sur les doigts d'une main entière et alors il y a une question de Koe qui nous demande Voyager est-ce que c'est les missions qui sont parties justement avec des plaques chelou tu fais référence aux plaques de Pioneer ou alors peut-être les afficher mais bon je sais pas si la nudité est permise sur Twitch mais vous les connaissez ces plaques il y a les fameuses deux humains à poil de face avec le mec qui fait coucou il y a une espèce de très chelou dans l'autre sens des petits points en dessous pour matérialiser les planètes et le trajet de la sonde les plaques c'est Pioneer ouais mais il n'y a pas eu des enregistrements et des choses qui ont été mis sur Voyager aussi sur Voyager c'est stylé ils ont envoyé des CD en or ils ont envoyé des CD un genre de vinyle quoi en or et gravés avec des images de la planète Terre mais aussi des sons de la Terre le son de la pluie le son des conversations des choses comme ça il y a aussi des discours alors je crois qu'il y a les messages de tous les les dirigeants de chacun des pays enfin d'un maximum de pays peut-être pas tous les pays mais de l'époque en fait je crois qu'il y a beaucoup de dirigeants qui ont pu contribuer aussi avec un enregistrement sonore où ils disent bonjour bienvenue dans leur langue en fait ils disent un petit message sympa voilà en plus et oui il y a aussi des extraits musicals de certaines de certaines oeuvres d'art en fait pas que de la en musique il peut y avoir de la musique classique mais il y avait aussi de la musique contemporaine pour l'époque du rock méga connu ou des trucs comme ça ils ont mis la dose de trucs en fait ils essayaient de mettre le maximum de choses qui pouvaient représenter on va dire la culture humaine c'est quand même non enfin tu vois ce que je veux dire ce truc là c'est vraiment une espèce de bouteille à la mer mais c'est déjà comme le dit Surgical Citron c'est hautement improbable qu'ils aient un lecteur de vinyle si jamais il y a une c'est hautement improbable qu'ils aient un lecteur de vinyle et en plus de ça on parle d'un objet qui est lancé à toute vitesse en fait entre le moment où vous le détectez et le moment où vous devez lancer une sonde pour pouvoir la rattraper il va se passer quelques quelques semaines peut-être mois à tout casser mais vous n'aurez jamais le temps de construire quelque chose et en plus de ça elle va passer à tellement toute vitesse qu'il faut vraiment avoir de la chance à la limite à la limite si votre système solaire alien a la même trajectoire que la sonde défile à la même vitesse et donc en vitesse relative elles sont assez proches pourquoi pas il faut encore envoyer un vaisseau se faire un petit rendez-vous autour du vaisseau récupérer le CD sans le péter c'est n'importe quoi c'est compliqué c'est plus symbolique qu'autre chose en fait ça n'a pas vraiment de raison vraiment scientifique et technique mais bon c'est quand même amusant pour le geste voilà ça c'est certains aspects de Voyager on aura l'occasion d'en reparler j'ai montré tout à l'heure une petite photo de Uranus prise sur le calcitron on me dit ah non c'était pas une question c'est qu'ils ont vraiment mis le guide pour construire le lecteur CD ah ouais c'est parti alors comment on va faire pour comprendre le guide il faut un guide pour comprendre le guide tu vois comment lire je t'ai as mis il y a vraiment des gens qui ont dû travailler là dessus pour dire tu dois expliquer à quelqu'un qui ne connait pas ta civilisation comment construire un lecteur CD le peuple le mystère du monde sérieux ça crée un sacré problème quand même et ouais voilà je voulais montrer ces petites images puisqu'on parlait de Voyager 2 qui a pris un croissant de Neptune c'est quand même stylé c'est de la frappe cette image j'ai affiché le croissant de Neptune c'est pris par Voyager 2 alors qu'elle a dépassé Uranus pardon croissant d'Uranus pas de Neptune je ne sais plus ce que j'ai dit donc bref c'est un croissant d'Uranus vu de derrière parce que la sonde est en train de partir en direction de Neptune à ce moment là je voulais revenir vers les questions qui ont été posées au début qui sont assez intéressantes qui permettent de bien introduire le sujet aussi mauvais jeu de mots il y avait évidemment l'histoire de la découverte en fait de Uranus et aussi de son nom d'où est-ce que ça vient Uranus donc on peut revenir un petit peu sur l'aspect historique que j'ai pris un petit peu le temps de regarder de mon côté et en fait l'histoire est relativement intéressante alors pourquoi aussi on va parler de l'histoire d'Uranus parce que Uranus c'est la toute première planète dont la découverte est moderne en fait on peut être qualifié de moderne ça a été fait au 18ème siècle la découverte de manière officielle parce que même si Uranus est théoriquement visible à l'oeil nu en fait donc peut-être connu depuis l'antiquité éventuellement mais pas connu en tant que planète mais connu en tant que astre qui se balade et qui était visible mais il a fallu vraiment attendre les télescopes et donc toutes les technologies de l'époque moderne pour vraiment identifier l'astre comme une planète donc c'est pour ça que la découverte d'Uranus on l'attribue plutôt à une découverte moderne même si elle a pu être observée dans le passé parce que pendant longtemps les seules planètes qu'on connaissait et qu'on connaît depuis l'antiquité en fait c'est les planètes qu'on vous a présentées jusqu'à maintenant dans Post-Cosmos qui sont Mercure, Vénus Mars Jupiter et Saturne jusqu'à maintenant toutes les planètes dont on vous a parlé dans Post-Cosmos en fait c'est des planètes qui sont connues depuis super longtemps et qui parce que visible facilement à l'œil nu et dont les trajectoires voilà étaient facilement repérables et qu'on pouvait calculer et prévoir voilà à tel point qu'on pensait jusqu'à vraiment mettre en évidence le fait que Uranus soit une planète on pensait vraiment qu'il n'y avait que ces astres-là dans notre système et on avait même identifié voilà les sept grands astres du système solaire qui étaient du coup le soleil la lune Mercure Vénus Jupiter Saturne et Mars du coup voilà sept donc sept qui est un nombre un chiffre particulièrement symbolique et important dans la religion et ces sept d'ailleurs ces sept astres on les associe souvent à sept métaux aussi qui étaient connus depuis longtemps et donc ça participait on va dire à une sorte de culture et de croyance populaire un peu mystique sept métaux ouais il y avait sept métaux on va dire en alchimie du moins qui était dès l'antiquité qui était connue et bon au fur et à mesure qu'on a découvert de nouveaux métaux on a cassé cette association on avait associé en fait à chaque métal antique une une un astre en fait l'alchimie utilisait adorait faire des associations et souvent cette cette association était était communiquée était un petit peu transmise on essayait de chercher l'harmonie tu sais dans l'univers donc ça faisait partie de de ce type de d'observation qu'on aimait bien faire finalement même si en fait au fur et à mesure qu'on découvre la diversité et du monde enfin la la complexité du monde qui nous entoure on finit par en fait retirer des liens qu'on avait tissés entre des éléments quoi donc c'était assez amusant de 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 faire l'association il y en a certains que je connais par exemple le soleil c'est l'or la lune c'est l'argent le le plomb je crois que c'est Saturne parce que c'est le saturnisme le plomb je crois que c'est Saturne par rapport à la maladie au saturnisme le Mars c'est le fer après ils savaient déjà à l'époque que Mars était recouverte d'oxyde de fer non non mais c'est je pense que c'est un coup un peu de chance de hasard lesquels métaux or bien sûr oui voilà c'est alors la plupart en fait les sept métaux décrivaient bon je ne veux pas trop rentrer dans les détails parce que là c'est plus de l'ordre de l'histoire de l'alchimie et de l'alchimie et cette métaux représentait finalement une gamme de noblesse de pureté si vous voulez dans les métaux il y avait des métaux qu'on qualifiait plus noble que d'autres parmi les sept le plus noble c'était l'or et le plus et le moins noble je crois que c'était le plomb si je ne dis pas de bêtises dans le sens où justement c'est ce délire de l'alchimie de transformer le plomb en or c'était de passer d'un métal vil à un métal noble et de faire du coup de gagner en noblesse de métal en passant d'un métal à l'autre comme ça mais bon bref ça c'est un tout autre sujet et même 2020 l'a dit même c'est lié au jour de la semaine aussi oui lune dit mars dit mercure dit waouh et du coup voilà ils étaient vraiment en mode what the fuck qu'est-ce qu'il se passe quand ils ont découvert Uranus parce que ça changeait un peu un système de pensée au point où ça a aussi changé l'astrologie de l'époque parce que l'astrologie forcément ça se base sur les astres et du coup jusque là je te suis jusque là tu te suis mais t'auras pas besoin d'aller plus loin parce que moi même je connais pas grand chose en astrologie donc je vais pas me permettre d'aller plus loin mais en gros l'idée c'est que comme ils se basaient sur les planètes enfin les 7 astres qui étaient connus qu'on a évoqué tout à l'heure et bah là ils découvrent Uranus et ils se disent mais merde du coup il y a un ostraste faut revoir notre théorie de l'astrologie tu vois j'imagine dans le cabinet de l'astrologie tu cours dans tous les sens avec des papiers et tout et du coup il y a un article sur Wikipédia il y a juste un paragraphe qui parle de ça en disant mais en fait pour l'histoire de l'astrologie c'était un enfer parce qu'il fallait revoir leur modèle parce que du coup ils ont torsionné leur histoire pour que ça colle à la réalité je voulais parler de ça parce que c'est un peu le fun avec toutes ces théories un peu pseudo-scientifiques c'est que au fur et à mesure des découvertes vraiment scientifiques bah tu finis par toi-même changer en rebours en mode bon finalement c'était le pote qui avait ça let's go on rappelle faut pas confondre astrologie et astronomie astrologie la science de la science qui n'en est pas une finalement de l'étude des astres des signes du diac de toutes ces je vais dire conneries mais on peut peut-être adoucir le terme on va pas non plus juger nos amis astrologues dans le chat et ensuite astronomie les astrologues dit astronomie c'est vraiment l'étude des astres la science de l'étude des astres astrophysiques ouais c'est ça exactement donc voilà je voulais on a parlé un peu longuement de ces histoires d'associations mais tout ça pour vous dire que la découverte d'Uranus c'est assez c'est assez intéressant d'en parler parce que ça change de paradigme en fait quelque part parce qu'on pensait vraiment que dans le système solaire il n'y avait que les 5 planètes qu'on connaissait en plus de la lune et du soleil donc et même le découvreur lui-même donc je vais en parler directement parce qu'on est là pour prendre son temps qui est-il et bien c'est Herschel le découvreur officiel encore une fois c'est pas lui qui a observé pour la première fois Uranus parce que probablement on sait qu'il y a dans les archives qu'il y a des gens qui avaient déjà noté la position de cet astre mais à l'époque cet astre quand je dis à l'époque c'était avant le 17ème quoi jusqu'au 17ème enfin jusqu'au 18ème avec les observations d'Herschel on avait plutôt associé ça à une étoile mais c'est vraiment Herschel qui a dit mais il y a un truc qui cloche un peu avec ce corps là il faudrait plus l'étudier et en plus Herschel il faut savoir que c'était un astronome amateur il était musicien même de base et il enseignait la musique c'était pas du tout un mec qui faisait de l'astronomie en mode pro et qui était pété de thunes ou quoi ou qui faisait ça de son métier tous les jours c'est vraiment un gars qui dans son jardin il avait même bricolé lui-même le télescope pour pouvoir faire son observation donc le boss et le crack comme dirait la commu Twitch le crackito crack crack le masterclass dans le chat masterclass le Herschel et donc là il met en évidence le fait qu'elle a un comportement un peu bizarre cet astre et lui-même n'y croyait pas il pensait que c'était une comète mais il n'en était pas sûr donc et il a fallu du temps pour qu'il s'auto-convain et qu'il arrive aussi que les autres soient convaincus que ça soit une planète je ne vais pas revenir dans les détails exactement de comment ça s'est passé mais ça a mis un certain temps pour qu'on accepte l'idée que ça soit une planète et qu'est-ce que je voulais dire d'autre le fact un peu marrant aussi autour de cette découverte là donc attends je vais donner une date voilà c'est si on peut retenir une date je crois que c'est 1781 je crois depuis la découverte de 1781 et oui le truc c'est qu'aussi il a fallu nommer l'astre parce que en fait quand on découvre un corps aussi important qu'une planète il faut bien choisir son nom et ça c'était une question aussi dans le chat qu'il y avait et les gens se sont un peu arrachés les yeux en se disant mais comment on va nommer les astres parce que jusqu'à maintenant on avait nommé les astres selon les divinités mais parce que en fait ces noms là ils viennent de l'antiquité donc on n'avait pas nommé de nouveaux astres en tout cas de planètes depuis hyper longtemps tu vois ce que je veux dire donc en fait il y avait une vraie question de savoir mais comment on va se mettre à nommer cette planète qui est très importante est-ce qu'on va garder la nomenclature des anciens en restant sur des dieux ou est-ce qu'on va changer de nomenclature et on va utiliser des noms de personnalité le nom du découvreur par exemple et il y a eu Herschel qui a été proposé justement à l'époque Saturne s'appelait déjà Saturne je pense oui oui parce que Saturne est cogné depuis super longtemps et en fait le nom des planètes qui étaient connues qu'on connait aujourd'hui ça provient vraiment de l'antiquité qu'on a nommée selon les divinités quoi tu vois et enfin je veux dire ils en avaient un paquet des divinités grecques ou romaines ils auraient pu continuer dans la lignée je veux dire ils se sont pas dit il faut qu'on trouve autre chose parce qu'ils sont arrivés à bout non ils se sont dit parce que c'est une nouvelle ère on rentre dans enfin on découvre quelque chose qui est complètement nouveau on n'est pas obligé de suivre l'ancienne nomenclature des anciens tu vois ce que je veux dire on n'est pas obligé de respecter ça quoi et donc ça a été pendant plusieurs dizaines d'années il n'y avait pas de non consensuel alors il y avait certains ont proposé Herschel parce que c'était lui qui l'avait découvert et pendant un moment il y avait plus ou moins un consensus autour du roi d'Angleterre de l'époque qui s'appelait George III et donc la planète George III la planète elle était appelée George George Sidus exactement ce qui veut dire je crois George Sidus je ne sais plus ce qui veut dire en gros l'astre de George parce que Sidus je crois c'est l'astre en latin un truc comme ça donc c'était c'était la feuille s'appelait George du coup pendant un moment en tout cas elle était appelée George et en fait il y avait un truc en fait l'Angleterre alors tous les anglos tous les roast beef ils étaient trop contents tu vois ils se disaient let's go let's go on est direct le clash sur ce stream non mais des bisous évidemment à tous nos viewers anglophones on a traché on a déjà on a déjà on a traché les astrologues maintenant c'est la commune anglaise on peut pas le sortir on peut pas le sortir we love you we love you oui voilà tant que tant que tant que les ukrainiens prennent pas des balles perdues je pense que tout ira bien sur ce stream des bisous évidemment we love you trop tôt trop tôt tu peux pas dire ça c'est bon de toute façon il y a personne qui nous écoute vous êtes combien là vous êtes quand même 30 excusez-moi de toute façon personne ne s'est clippé alors au passage qu'est-ce que je voulais dire oui alors pour reprendre l'histoire non mais c'est vrai en fait blague à part en fait à part l'entièreté de l'Europe enfin l'entièreté même du monde ne voulait pas voir Georges comme nom de planète sauf les anglais tu vois parce que bon c'était un peu genre en mode bah Georges 3 let's go quoi tu vois c'est comme si on appelait j'en sais rien Louis XIV un désastre tu vois enfin les autres les autres pays sont en mode mais non c'est pas très consensuel tu vois je sais pas si les gens ont la rêve dans le chat mais j'ai cette pub en tête de Tic Tac de l'époque du Yeti là de Georges Hedoux Georges Eiffray moi c'est ça que c'est le frénom Georges et je vois le Yeti de Tic Tac tu vois ouais complètement ça aurait été marrant et en fait ce qui s'est passé c'est que finalement ça a mis quand même plusieurs dizaines d'années je crois que c'est à partir de 1850 vraiment qu'il y a eu un consensus autour du nom de Ouranos en fait c'est Uranus ok mais à la base ça vient de Ouranos qui est le dieu grec du ciel alors ce qui est aussi bizarre c'est que ils auraient pu l'appeler dans le nom latin en fait de Ouranos parce que en fait Ouranos c'est la version c'est la version grecque attends ils ont appelé selon un dieu du coup ils ont continué la tradition oui ils ont appelé ça Uranus qui vient de Ouranos mais le truc c'est qu'ils ont utilisé l'emploi du dieu du dieu grec alors que tout est nommé en latin Jupiter c'est latin alors que normalement le grec c'est Zeus et alors que latin dans le sens utilisé romain pardon romain dieu romain excuse moi dieu romain c'est latin les romains oui oui non mais c'est romain parce que tu sais t'as les divinités grecques et t'as leur équivalent romain oui ça va et la manière dont on nomme les planètes on utilise la nomenclature romaine en fait ouais ouais et eux ils ont dit maintenant on prend les dieux grecs bah ouais et enfin ils ont pris l'équivalent tout un discours en mode oui alors là ils changent d'époque on est dans l'époque moderne de la découverte des planètes et tout et paf ils se disent on fait la même chose qu'avant mais les génies les génies on prend le mot grec et en plus on change un peu parce que c'est pas Ouranos c'est Uranus du coup et non mais en fait non mais il y a quand même une raison il y a quand même une vraie raison pourquoi on l'appelle Ouranos parce que Uranus enfin Ouranos du coup c'est attends que je révise ma mythologie c'est le c'est le père écoute bien Ouranos c'est le dieu du ciel alors normalement en latin il aurait dû s'appeler Kaelus s'ils avaient suivi la nomenclature l'astre aurait pu s'appeler Kaelus au lieu de Ouranos mais Ouranos ou Kaelus c'est le père de Saturne et Saturne c'est lui même le oui non c'est le voilà Ouranos c'est le père de Saturne et c'est le grand père de Jupiter donc en fait il y a une il y a une logique dans la succession des planètes Attends Ouranos c'est le père de Saturne et c'est le grand père ah oui bah du coup là c'est logique ça fait sens voilà ça fait sens parce qu'il y a une génération qui parle Saturne ok donc Jupiter c'est Zeus le père c'est Saturne voilà en fait pour faire l'équivalent mythologique Jupiter c'est Zeus d'accord le père de Jupiter ou le père de Zeus c'est Kronos Kronos c'est Saturne d'accord et le père de Kronos ou le père de Saturne c'est Uranus ou Kaelus et il n'a pas un père lui ? euh non je crois qu'après Uranus ça fait partie de l'entité je crois qu'Uranus ça fait partie des dieux des dieux primordiales entre guillemets quoi le c'est les pokémons légendaires je crois qu'Uranus c'est même pas un dieu c'est un titan je crois en plus à la base non ah ouais mais putain c'est un titan et Neptune rien à voir on en parlera la prochaine fois mais quand tu disais ils ont fait Poséidon Poséidon je crois ils se sont dit à la fin bon merde ils nous rajoutent des planètes mais tu sais qu'il a failli s'appeler Neptune Uranus a failli s'appeler Neptune c'est pas fini du tout le bordel parce que Neptune c'est Poséidon et que les les Anglais ils ont failli ils étaient en guerre ils ont fait des guerres navales ils ont fait des guerres navales et ils ont gagné ils ont gagné certaines guerres navales et pour pour célébrer le fait qu'ils étaient des boss de la navigation sur la mer ils ont failli nommer Uranus Neptune Herschel était anglais ? oui je crois ah mais j'étais en mode mais pourquoi les Anglais veulent nommer alors que Herschel je pensais qu'il était genre britannique non non et oui mais d'origine allemande il est anglais mais d'origine allemande et oui alors George aussi parce que pourquoi George parce que c'est beaucoup trop loin mais c'est pas grave de toute façon on a pas mis le titre à dire sur Uranus mais George ça a été le mécène en fait George III ça a été le mécène de Herschel parce que Herschel une fois qu'il a fait sa découverte George il est arrivé il lui a dit t'es un BG mec t'as découvert une nouvelle planète je te propose de te financer jusqu'à il a eu il a eu comment on appelle ça il a eu un salaire à vie en fait de George III du roi d'Angleterre qui lui a dit voilà je te paye temps par mois et tu viens à ma cour ou je sais plus où enfin en gros je t'offre un espace pour pouvoir faire des observations et moi j'en profiterai pour regarder aussi le ciel en fait c'est lui le premier sub Twitch en fait il était en mode il a sub à Herschel et il s'est dit vas-y toi tu prends du contenu désormais voilà c'est exactement ça c'est un peu le Nono 100 de son époque exactement voilà le Nono 100 des bisous à toi évidemment le Herschel le Herschel je voulais passer du temps pour expliquer un peu l'origine story de la découverte et puis de la du nommage de la nomination du fait de donner un nom à de la planète parce que c'est quand même ça a été en fait pas mal débattu à l'époque et c'est pas ça a pas été aussi simple quand on s'est pas dit on va juste continuer les dieux parce que tu vois en plus ils ont pris l'équivalent grec alors qu'ils auraient pu l'appeler Kaelus tu vois et justement ce qui est assez amusant avec ça c'est que genre 8 ans je crois que c'est quelques années après la découverte de Uranus il y a eu aussi la découverte de l'uranium enfin de cet nouveau de cet nouvel élément qui était dans la pêche blinde là dans un minerai particulier et en fait justement le découvert de l'uranium était connaissait un peu Herschel je crois et comme c'était une découverte incroyable pour l'époque d'avoir découvert Uranus un élément comme l'uranium en fait cette découverte là on s'est dit on va l'associer à la découverte de Uranus donc c'est pour ça que Uranium s'appelle Uranium c'est parce que la découverte de Uranus ça a été contemporain mais imagine Uranus si on avait appelé Uranus Kaelus par exemple l'élément serait appelé Kaelium par exemple et on ne parlerait pas d'uranium mais de Kaelium tout le temps ou si ça s'appelait Georges ça serait le Georgium l'élément du tableau périodique radioactif le Georgium Georgium 235 donc voilà petit fun fact que vous pourrez ressortir et que là que j'ai inventé enfin que j'ai inventé en fait c'est un vrai fact mais disons que ça met un peu en perspective aussi la manière dont on nomme les choses et les découvertes quand elles sont contemporaines les unes des autres comment elles s'influent tu vois au niveau des noms et donc c'est assez fou de se dire qu'on n'est pas on n'est passé pas on n'est passé pas très loin d'un Georgium pour le tableau périodique des éléments je pense que c'est une petite séquence là très sympa alors c'est Nerta qui nous dit c'est compliqué la mythologie les noms et les histoires diffèrent selon les civilisations oui et puis en fait là j'ai parlé de la mythologie romaine comme si elle équivalait à la mythologie grecque alors qu'en fait non les experts de la mythologie du tchat nous diront que en fait les romains ils ont pris beaucoup des grecs mais qu'ils ont fait aussi un peu à leur sauce dans une certaine manière donc c'est pas tout à fait des équivalents enfin c'est pas une équivalence parfaite quoi on va dire voilà merci beaucoup Efficience et Natham cite Wikipédia en disant Uranus a remplacé Cahulus dans le panthéon romain et est le fils d'Ether et du jour une déesse chez les gréco-romains ok d'accord un paquet de trucs un paquet de trucs très compliqué la mythologie je propose qu'on revienne aux bassesses d'ingénierie et de et des maths mais oui on va revenir vers de la vraie science mesdames et messieurs parce que c'est ce que vous aimez et puis c'est ce pourquoi aussi on a un peu plus d'expertise en histoire et en mythologie n'hésitez pas à poser vos questions encore une fois là j'ai pris le temps parce qu'il y avait deux questions relatives à la découverte et que je trouvais ça intéressant d'en parler j'ai essayé de revenir un peu en arrière j'ai pas vu passer de questions alors je vais peut-être rater mais moi ce que je peux ce que je te propose maintenant c'est on fait un virage à 182 degrés et on va voir un peu les je trouve une jolie vidéo qui retrace un peu la trajectoire des sons de Voyager 1 et Voyager 2 et comme ça après on peut enchaîner sur je sais pas les premières découvertes Uranus alors attends je le mets sur le bon onglet parce qu'on rappelle pour ceux qui viennent d'arriver éventuellement qu'on a commencé par parler un petit peu de la seule et unique mission en date qui a pu visiter via un survol Uranus qui est donc la sonde Voyager 2 dont on aura l'occasion aussi de parler même lors du prochain Post Cosmos parce que c'est cette même sonde qui a visité à la fois Uranus et Neptune et on va insister pas mal là dessus parce que c'est la seule qui a vraiment qui a pu faire l'exploration de ce système là le système on va dire du système solaire externe une zone une zone du système solaire assez peu explorée finalement et dont on connaît moins de choses on va pas dire pas de choses parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont été à la fois extraites de la mission Voyager 2 et il y a beaucoup aussi d'observations il faut quand même rappeler que on parle de missions spatiales dans les missions Post Cosmos mais qu'en fait il y a aussi beaucoup de sciences qui sont faites à partir des observations depuis la Terre avec des télescopes ou même depuis l'espace avec des télescopes spatiales donc ça voilà il y a à chaque fois dans toutes les données scientifiques dont on vous parle il y a toujours une contribution vraiment non négligeable des sciences qui sont amenées par l'observation la télédétection en fait on appelle ça dans le jargon la détection faite depuis les télescopes tout simplement t'es chaud pour la vidéo ? ouais je suis chaud tu peux afficher mon écran si tu veux avant ça il y a une petite question de Phantos mais sur laquelle on va revenir il nous dit j'ai déjà entendu parler de pluie de diamants sur les planètes éloignées comme je suppose qu'il fait référence à Uranus et Neptune aucune idée d'où ça vient et du fond de cette histoire est-ce que vous savez ce que c'est ? Phantos on va très certainement et venir très certainement d'ailleurs Robin qui va expliquer ce truc là un peu plus tard là je propose qu'on refasse un petit peu le fil du voyage de ces voyagers juste pour vous montrer un peu qu'est-ce qui s'est passé et vous visualisez un peu les trajectoires parce que ces trajectoires là elles sont vraiment pas banales du tout et on va voir un peu comment ça s'est passé je mettrai pause de temps en temps parce qu'il y a des trucs à dire alors déjà il y a des trucs à dire dès le début parce que le lancement le lancement il s'est pas fait il s'est pas fait sans accroche sans accro pardon sans accro play c'est bon tu vois de mon côté ouais ouais on voit bien c'est nickel Voyager 2 là qui est parti yes alors déjà premier truc à noter c'est que Voyager 2 a décollé avant Voyager 1 alors je sais pas si vous le saviez ça mais en fait c'est fun fact c'est Voyager 2 qui est parti en premier alors attendez je me mets encore des notes sur le techo là parce que j'ai des fun facts sur le décollage en fait au décollage il y a eu un ah je rappelle aussi un disclaimer que j'utilise toutes mes sources c'est une vidéo de Stardust que je vous conseille je mets le lien dans le chat parce qu'elle est vraiment top et voilà et donc je vais citer quelques extraits de la vidéo mais allez la voir elle est très complète il y a des très belles images et c'est très bien foutu à deux semaines d'intervalle en effet alors on est le 20 août 1977 pour le décollage de Voyager 2 et Voyager 1 décollera le 5 septembre donc oui deux semaines plus tard depuis la Terre alors le décollage c'est pas fait sans accroc puisque en fait au décollage de Voyager 2 les scientifiques donc le décollage se passe bien la fusée relâche la sonde de manière nominale le problème c'est qu'une fois arrivée en orbite à cause apparemment des vibrations du lanceur trop importantes pendant le décollage la sonde se serait mise à rencontrer un problème dans lequel elle ne pouvait plus recevoir de commande de la part du sol et ça je vous avoue que c'est un peu problématique c'est à dire que généralement dans nos satellites on envoie évidemment de l'intelligence à bord mais c'est pas suffisant pour faire toute la mission il y a beaucoup de commandes qui sont envoyées en permanence pour corriger des problèmes pour demander à la sonde de pointer certaines cibles vraiment on est sans arrêt en communication avec la sonde pour déjà récupérer des images au moment où on fait de la science et le reste du temps on récupère des données de la sonde on récupère la température la tension le courant des différents éléments juste pour s'assurer que tout va bien à bord et si on ne peut pas lui envoyer de commande on risque littéralement de perdre le satellite et donc ça c'était un premier coup de stress ils ont réussi finalement à contourner ce problème là et à à recontacter la sonde et corrigeront le problème sur Voyager 1 en avance pour ne pas avoir le même souci au moment du décollage donc deux semaines plus tard on avance je ne sais pas si on va le voir on est toujours en 31 août bam 5 septembre alors là la caméra est fixée sur Voyager 2 mais Voyager 1 décolle à ce moment là et Voyager 1 décolle et pareil souci mais alors pas le même souci mais gros problème au lancement c'est que la fusée vous savez comment c'est fait une fusée on a souvent en fait plusieurs étages dans la fusée la fusée elle commence par épuiser tout son carburant de l'étage principal qui est nécessaire pour se dégager de l'atmosphère ou des premières couches de l'atmosphère et de la gravité terrestre et ensuite une fois que ce premier étage on a consommé le carburant on décroche ce premier étage parce que ça fait de la masse inerte qu'on n'a plus besoin de transporter et en fait on a un deuxième étage dans lequel il y a un autre moteur et un autre carburant qui permet de continuer sa route parfois même un troisième étage et encore au dessus le satellite et bien en fait en fait là pour le lancement de Voyager 1 le premier étage il s'est décroché trop tôt ils avaient encore 500 kg de carburant à brûler et ils sont quand même détachés donc en fait ils ont eu un manque à gagner de poussée et ce qui fait que la fusée n'est vraiment pas assez vite et ça a été la panique totale parce que là il n'y a que quelques minutes pour vérifier si avec la vitesse à laquelle vous avez été lâché au premier étage est-ce que la poussée du second étage va permettre de quand même atteindre la vitesse qu'il faut atteindre pour sortir pour se libérer de l'attraction pour se libérer de l'attraction mais encore au-delà atteindre vraiment la trajectoire qu'on a envie d'atteindre et en fait c'est avéré qu'ils avaient rien d'autre à faire que croiser les doigts et espérer que l'étage secondaire fasse vraiment une poussée excellente et qu'ils utilisent même toutes les marges de carburant possibles qu'ils aient espoir qu'ils aient mis quelques petits litres en plus à l'intérieur au moment de charger la fusée et en fait c'est avéré que 3 secondes avant que tous les carburants se soient consommés dans l'étage secondaire ils ont atteint la bonne vitesse donc en fait ça a été juste 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 à 3 secondes près ils ont réussi à 3 secondes près parce qu'en fait du coup si je comprends bien si ils n'avaient pas eu assez de carburant en fait la fusée ne se serait pas mis en orbite enfin elle aurait fini par retomber et s'éclater sur Terre c'est ça ? je ne pense pas parce que on parle de trajectoires qui étaient très directes et donc à mon avis en fait c'est des trajectoires qui allaient directement en bonne direction ouais c'est ça sortir de la façon terrestre c'était pas une simple mise en orbite enfin c'était pas juste se mettre en orbite c'était juste partir comme ça tout droit donc dans le pire des cas elle ne serait pas retombée sur Terre directement elle aurait elle aurait continué elle aurait très certainement en fait été sur une trajectoire mais qui peut-être ne passait jamais au-dessus d'une planète quoi donc elle serait envoyée pour rien là du coup ma question c'est est-ce qu'il y avait une possibilité de corriger après coup la trajectoire ou est-ce qu'elle était équipée de moyens de correction justement on va y revenir mais en gros la genèse de ces programmes Voyager comme on le disait avant c'était profiter des effets d'assistance gravitationnelle sur le chemin on va voir ce que c'est en gros ça permet à la sonde d'aller loin et d'accélérer et d'aller de plus en plus vite en cédant de la gravité des planètes sans consommer de carburant ce que ça veut dire c'est que elle a besoin de transporter moins de carburant et elle fait de la catapulte et de la balançoire avec des planètes et sans consommer de carburant elle peut aller très vite et très loin donc ces sondes là elles transportaient assez peu de carburant et c'est aussi pour ça qu'on les a envoyées parce qu'elles étaient légères et qu'elles pouvaient aller très loin avec très peu de carburant oui parce qu'en fait pour les gens qui ne comprennent pas trop le challenge ici c'est que plus vous êtes massif plus vous êtes lourd en fait plus il vous faut d'énergie pour augmenter votre vitesse voilà c'est ça pour augmenter votre vitesse et donc là l'idée du design c'est d'aller très très loin et très très vite pour aller parce qu'on peut on peut designer un truc qui va doucement mais à ce moment là il faut attendre hyper longtemps le temps d'aller vraiment très très loin et on n'avait pas envie que ça prenne des centaines d'années pour que la sonde elle quitte le système solaire et qu'elle aille dans le milieu interstellaire ou qu'elle aille dans le système solaire profond donc ils ont de ce que je comprends de ce que tu dis c'est qu'ils ont designé une sonde qui est légère en masse et qui dit légère en masse il faut faire des économies de masse de poids il faut le moins un mètre possible le moins un mètre possible et donc on va mettre très peu de carburant dans la sonde en elle-même mais le risque du coup c'est qu'effectivement si elle part sur une mauvaise trajectoire de base c'est qu'on puisse pas la récupérer et qu'elle parte dans les choux et que c'est mort la mission est terminée donc il y a un gros risque en fait ok mais là tu l'as dit que finalement ça s'est joué à quelques secondes près et elle était quand même assez bien orientée Voyager 1 pour pouvoir pour pouvoir quand même aller faire sa mission quoi pourquoi est-ce que Voyager 1 s'appelle Voyager 1 alors qu'elle a été lancée après en fait c'est parce qu'il le savait déjà mais Voyager 1 est lancée sur une trajectoire plus rapide que Voyager 2 ce qui fait que en fait dès qu'elles ont passé l'orbite de Mars Voyager 1 était déjà plus loin dans le système solaire que Voyager 2 alors qu'elle est partie plus tard et encore aujourd'hui Voyager 1 est la sonde la plus lointaine du système solaire alors qu'elle est partie plus tard parce qu'elle est plus rapide en fait tout simplement parce qu'elle est plus rapide et en fait ça tient aussi par les objectifs de Voyager 1 son deux trajectoires avaient été comment dire planifiées pour Voyager 1 c'est passer vers Jupiter puis passer vers Saturne évidemment c'est les deux gros les deux plus gros corps du système solaire en dehors du soleil donc évidemment bénéficier d'une assistance gravitationnelle pour accélérer c'est indispensable au niveau de ces corps là si on veut aller très vite et très loin et donc se poser la question on va y revenir mais de la suite de Voyager 1 est-ce qu'on faisait une trajectoire qui l'emmène vers Pluton ou est-ce qu'on fait une trajectoire qui va lui permettre de passer plus proche de la lune de Saturne qui s'appelle Titan et ensuite de quitter le système solaire c'est-à-dire qu'elle ne reviendrait jamais vers le système solaire elle n'observerait plus rien après avoir passé Titan ou on passe plus loin de Titan on ne peut pas vraiment l'observer mais après on croisera Pluton donc c'était un peu le choix qui s'était offert à la NASA et au JPL à l'époque et finalement ils ont choisi ils ont choisi de survoler Titan de près donc ils ont choisi qu'une fois Voyager 1 a passé Saturne elle quitterait le système solaire en tout cas elle n'observerait plus d'autres astres du système solaire mais aujourd'hui on va parler de Voyager 2 on va voir un petit peu la vidéo j'avance pour vous montrer un peu la trajectoire et sans vous expliquer le concept d'assistance gravitationnelle vous allez voir que quand les sondes passent proche d'une planète que ce soit Jupiter ou Saturne et bien leur trajectoire est extrêmement extrêmement modifiée ainsi que si vous avez l'œil leur vitesse on va voir que là au début c'est plutôt plutôt lent mais on va voir que ça s'accélère grandement une fois qu'on a passé Jupiter et Saturne voilà alors elle voyageait entre Mars et Jupiter elle voyageait côte à côte c'est pas vraiment il y a quand même des centaines de milliers de kilomètres qui les séparent là on a l'impression qu'elles sont à côté les échelles sont extrêmement grandes et le point que vous voyez là est beaucoup plus grand que la sonde ça a été une planète alors Voyager 1 sur l'approche de Jupiter regardez et bam hop là virage à 90 degrés on dirait qu'elle s'est prise Jupiter dans la gueule alors que non en fait ce que t'as dit c'est qu'elle a elle s'est servi de l'assistance gravitationnelle enfin du champ gravitationnel de Jupiter pour se faire happer un effet un peu de fronde quoi finalement elle fait un effet de fronde et ce qu'il fait c'est qu'en fait ça permet d'accélérer la sonde sans carburant et en fait l'énergie qui lui permet d'accélérer en fait elle est volée entre guillemets au champ gravitationnel de la planète c'est à dire que pour que Voyager 1 accélère et bien Jupiter a perdu un tout petit peu un tout petit peu de vitesse sur son orbite quoi donc tout ça est équilibré mais c'est tellement insignifiant comme perte d'énergie pour un système aussi gros que Jupiter que ça change strictement rien à sa trajectoire ou quoi c'est vrai qu'on a ralenti Jupiter quoi c'est un effet c'est un anthropique on modifie notre propre système solaire c'est genre l'humain a pas fini il a déjà explosé sa propre planète mais il modifie celle des autres voilà mais exactement exactement mais bon là on a rien modifié du tout oui la trajectoire en sortie dépend en fait de de la position en entrée et de la vitesse en entrée donc vous aurez pas les mêmes virages ou assistance ou effet fronde suivant suivant si vous arrivez de haut si vous arrivez avec un peu moins de vitesse ou avec un angle un peu plus compliqué c'est assez subtil ça et vous pouvez en fait et oui il y a beaucoup beaucoup d'études qui permettent de de calculer en fait précisément le point ou la vitesse en entrée qui permet ensuite d'avoir la bonne trajectoire en sortie mais c'est ouais c'est des sciences intéressantes et donc là Voyager 1 s'est fait accélérer Voyager 2 également a pris un virage on le voit pas vraiment dans ce dans cette vue là mais leurs plans ont un peu été changés aussi je crois c'est à dire que vous savez les planètes du système solaire sont dans un plan qu'on appelle le plan de l'écliptique alors je me pose parce que là il s'est passé un truc le plan de l'écliptique en fait c'est à peu près le plan dans lequel les planètes orbitent si vous regardez d'en haut en fait ça fait un disque plutôt si vous regardez depuis la tranche le système solaire en fait toutes les planètes sont à peu près dans le plan parfois un petit peu un petit peu de décalage mais voilà globalement et alors Voyager 1 grâce à sa vitesse prise sur Jupiter elle a atteint Saturne et là Saturne comme je vous l'ai dit ils ont choisi de passer très très proche de Titan donc très très proche de Saturne ce qui fait qu'ensuite ils ont bénéficié d'un effet fronde qui l'a fait quitter le système solaire elle a changé complètement de plan et ça une manœuvre une manœuvre comme ça si vous deviez la faire avec du carburant je sais même pas combien de tonnes de carburant il vous aurait fallu pour pouvoir faire ça pour tirer à 90 comme ça il faut savoir que dans l'espace ce qui coûte le plus de carburant c'est le changement d'inclinaison donc comme je vous le disais on est dans un plan de l'écliptique si vous voulez passer d'une orbite qui est dans ce plan là à une orbite qui est inclinée dans ce plan là ou même à 90 degrés dans ce plan là ça ça demande une énergie colossale et là ce que Voyager 1 a fait c'est parti et donc là à partir de ce moment là elle n'a plus jamais recroisé parce que là elle n'est plus dans le plan de l'écliptique elle n'est plus dans le corps de l'écliptique dans le plan de l'écliptique donc voilà et Voyager 2 continue sa petite vie on va s'intéresser au petit point bleu cette fois-ci Saturne bam virage à 90 degrés aussi mais dans le même plan cette fois elle change de plan non elle change de plan parce que Uranus est un petit peu un petit peu déclinée ah oui elle part en dessous d'accord elle part un peu elle plonge un peu dans le plan de l'écliptique et hop elle va quitter Uranus et bam ensuite elle est accélérée pour aller voir Neptune et paf cette fois-ci pareil elle change de plan et là elle se casse hors du système solaire et elle part dans sa direction ça fait quand même ouf quoi cet alignement enfin le calcul mais comment ils ont moi je trouve à chaque fois ça me renverse le cerveau c'est comment ils ont calculé ils savaient que le système était comme ça que ça doit être des équations et tout enfin j'imagine le tableau blanc avec les équations en noir de calcul de malade moi je trouve c'est trop parfait c'est un jeu de billard les trucs qui rebondissent comme ça comme par hasard c'est pas faisable par enfin à la main c'est à la main c'est super chaud d'anticiper que pour aller à Neptune il va falloir partir tel jour avec telle puissance tu vois à la main tu vas te tu vas te casser le crâne par contre avec un ordinateur ça ça se fait bien quoi tu cliques sur run et en fait en deux secondes on fait le programme voilà la solution ouais ouais c'est ça en vrai tu mets ta masse tu mets ta puissance au lancement ou ta vitesse au lancement et ensuite tu dis trouve moi la date à laquelle je peux partir pour économiser le plus de carburant ouais ouais en fait les tunnels doivent être méga rodés ah bah maintenant oui oui et puis c'est utilisé encore aujourd'hui pour plein de sondes la sonde New Horizon la sonde Baby Columbo on en a parlé mais pour freiner cette fois-ci non pas accélérer mais freiner et se rapprocher des orbites internes du système solaire donc plus vers Vénus Mercure ça c'est aussi utilisé ce principe là et donc c'est hyper impressionnant c'est hyper impressionnant c'est hyper utilisé vachement c'est hyper utilisé qui partage une vidéo de la BBC sur l'histoire je sais pas si c'est une vidéo en fait non un site au moins sur l'histoire de calcul des trajectoires de Voyager si vous voulez en savoir plus je pense que c'est un bon lien mais ouais moi c'est impressionnant l'esprit humain tu vois moi je trouve c'est une belle démonstration de notre force à appréhender l'univers et ses lois c'est quand même fou qu'on soit capable de prédire la confiance que tu peux avoir dans les mathématiques et la physique quand tu sais prédire des trucs aussi précis des années à l'avance on parle d'années il s'est passé avant d'atteindre Neptune je crois que c'est Neptune c'est en 86 lancement en 77 c'est disons et donc là c'est quand t'as dit pardon excuse moi 77 et c'est rigolo de voir que Voyager 1 est parti plutôt vers le nord et Voyager 2 vers le sud oui finalement en fait elles ont pas du tout elles finissent pas du tout dans les mêmes dans les mêmes angles et elles vont s'éloigner l'une de l'autre en fait en permanence c'est ça et là voilà vas-y remets la dernière image parce que là on n'a pas trop expliqué mais il y a les sphères c'est les sphères d'influence en fait du soleil ce qu'on appelle il y a l'héliosphère je crois et un autre truc l'héliopause l'héliopause l'héliosphère je sais plus après t'as une zone de transition entre les deux je crois que ça définit l'héliosphère je crois que c'est vraiment j'ai peur de dire une connerie vous nous corrigerez dans le chat mais ça a planté je crois que il y a vraiment une des deux sphères celle qui est la plus grosse c'est vraiment celle qui englobe l'influence du soleil jusqu'au bout c'est à dire qu'après quand vous l'avez dépassé vous êtes officiellement dans ce qu'on appelle le milieu interstellaire qui est donc la zone où techniquement le soleil n'a plus d'influence enfin entre gros guillemets c'est marqué héliopause c'est de l'influence gravitationnelle j'aurais dit plutôt vent solaire ou les deux c'est pour ça parce que généralement ce qu'on quand on parle de mécanique orbitale on parle de sphère d'influence gravitationnelle c'est à dire que quand t'es dans un rayon inférieur à ça dépend de chaque planète quoi mais ça le rayon inférieur à la sphère tu peux le considérer sous influence gravitationnelle de la planète et dès que tu sors de ce rayon là tu es sous influence du prochain corps le plus gros c'est à dire le soleil et ensuite quand tu sors de la sphère d'influence du soleil tu deviens dans la sphère d'influence du trou noir de la galaxie etc. en fait la sphère d'influence du trou noir c'est la plus grosse et dans celle-ci il y a plein d'autres petites sphères c'est comme dans la sphère en fait tu as plein de petites sphères d'influence de gravité autour de tous les corps oui c'est pas parce que là Voyager il sort de la sphère d'influence du soleil qu'il est influencé par rien non et en fait il est influencé par d'autres choses qui sont plus grosses comme tu disais le trou noir au centre du système solaire qui s'appelle comment il s'appelle déjà Sagittarius Aitois ça pèse ici dans le milieu des trous noirs en parlant d'Uranus en même temps c'est normal qu'on y connaisse c'est pour vous c'est cadeau on en a pas fait beaucoup des blagues sur Uranus Bigard Robin Bigard Robin Bigstar c'est Jean-Marie Bigard ma couillasse et une pause c'est le vent solaire qui influence le plus je crois ok voilà c'est ça alors le vent solaire on rappelle on rappelle parce que finalement petit transit enfin petit 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 lien avec le tout premier post cosmos qui était sur le soleil on en a parlé un petit peu du vent solaire le vent solaire c'est ce c'est cette finalement vague de matière qui est émise en permanence en fait je parle de vagues mais il faut s'imaginer que c'est en permanence vous avez de la matière émise par le soleil en fait qui se propage à travers l'espace et donc cette matière qui est composée d'ion enfin c'est plutôt un plasma pour être très précis en termes d'état de la matière et en fait cette matière là en fait elle est émise dans toutes les directions et elle se propage vraiment très très loin dans l'espace même voilà plus loin que justement les planètes qu'on a vues mais au bout d'un moment toutes ces particules là bah elles finissent par être arrêtées parce que dans l'espace elles se propagent pas elles se propagent pas à l'infini dans l'espace l'espace c'est pas complètement vide il y a quand même de la matière dans l'espace donc l'ensemble de ces particules finissent par être arrêtées ralenties et au bout d'un moment si vous les éloignez tellement que bah le vent solaire n'influence quasiment plus ou du moins les particules émises par le soleil n'arrivent pas ou peu ou du moins la plus grosse la majorité des particules les plus lourdes du moins sont arrêtées et donc on considère qu'on dépasse la sphère d'influence du soleil qui est bah du coup je crois que c'est l'héliosphère mais à vérifier en fait regarde tu vois l'image que je partage là apparemment il y a un truc qui s'appelle l'héliosphère la limite a l'air d'être l'héliopause d'accord ah oui non l'héliosphère c'est l'ensemble de toute la sphère voilà la pose c'est juste la limite en fait c'est ça et là après de ce côté là il y a ce qu'on appelle hélioshis un truc comme ça je sais pas c'est un peu pixelisé j'arrive pas très bien à voir mais quelqu'un a une idée de ce que c'est que ce termination shock le choc de termination bah moi je ne sais pas je n'ai aucune idée et oui on ne sait pas parce que c'est bizarre tu vois quand tu regardes hélios bon on fait référence au soleil donc c'est la sphère soit c'est très certainement pas la sphère d'influence du soleil parce que gravitationnelle parce qu'elle serait beaucoup plus circulaire enfin c'est peut-être le terminal shock donc je pense que là c'est lié à genre le vent solaire ce que je trouve chelou c'est pourquoi elle est ultra ovale pourquoi c'est carrément ovale pourquoi c'est une ellipse c'est qu'on est on est genre est-ce que ça veut dire qu'on est c'est poussé par des vents galactiques qui ferait un peu comme genre qui plie l'héliosphère des champs magnétiques très forts externes je ne sais pas ouais apparemment c'est la collision entre la collision du vent solaire et d'autres vents stellaires et ça voudrait dire que le vent solaire nous protège des vents stellaires donc ouais dans une certaine mesure un peu à l'instar oui c'est vrai du champ magnétique terrestre qui protège des particules du soleil très bien très intéressant bon ça nous éloigne un petit peu du sujet ce soir mesdames et messieurs bienvenue en tout cas regarde Voyager 2 Voyager 1 ah oui ils sont là eh oui Voyager 2 on rappelle c'est quand même Uranus c'est pas une émission de Voyager ah oui pardon pour moi c'était Voyager 2 oui oui alors je l'ai oublié oui alors ah oui c'est vrai on est censé parler d'Uranus parce qu'il y a quand même 45 spectateurs ici merci et bienvenue vous êtes vachement nombreux ça fait plaisir vous êtes bien sur une émission dédiée au corps du système solaire aux planètes plus particulièrement notre exploration du système solaire qui avance et qui est quand même bien avancée puisque on est dans le système solaire externe avec la visite d'Uranus pour aujourd'hui on a parlé un petit peu de sa découverte historique et de comment on a fini par la nommer Uranus après Corentin vient de nous raconter le récit des sondes Voyager 1 et 2 pourquoi ? parce que la sonde Voyager 2 a participé à l'exploration de Uranus et de Neptune et c'est même la seule sonde en date qui a pu voir ces deux planètes là et qui a pu nous ramener un paquet de science mais qui n'est pas la seule source de résultats scientifiques d'ailleurs on rappelle que les missions spatiales sont un moyen de récolter des informations scientifiques mais ce n'est pas le seul heureusement qu'on a des télescopes aussi qu'ils soient terrestres ou spatiaux alors en fait c'est 20-20 qui nous explique le choc de termination il dit le termination shock c'est le point dans l'héliosphère où le vent solaire ralentit jusqu'à une vitesse inférieure à la vitesse du son là on va se demander maintenant vitesse du son de quoi ? parce que vitesse de son dans l'espace ça n'a pas de sens du son dans l'air je pense que c'est 320 mètres par seconde je crois c'est ça le son dans l'air c'est ça c'est pas une limite physique c'est bizarre si c'est une limite physique parce qu'après t'as les effets tu sais de ultrasonic et tout c'est une limite physique dans l'air dans l'atmosphère ouais dans l'air c'est ça qui me bon bref après le choc grandit parce que les particules de vent solaire sont émises depuis le soleil à environ 400 km par seconde mais c'est pas du tout la vitesse du son ça non mais c'est peut-être dans le milieu interstellaire ah oui speed of the sound dans le milieu interstellaire le milieu interstellaire est environ de 100 km par seconde vous vous rendez compte 100 km par seconde c'est beaucoup plus que la vitesse du son dans l'air sur terre la vitesse du son dans l'air sur terre au niveau de la mer c'est 340 km par seconde donc en gros là elle est on est on est 100 il y a un facteur 300 3000 il y a un facteur 3000 mais non pas 3000 oui c'est ça 0,3 je poursant oui c'est ça 3000 donc je ne comprends pas comment est-ce on peut parler de vitesse de son en gros le son se déplace 3000 fois plus rapidement dans le milieu interstellaire que que sur la terre à efficience nous dit le son de l'air le son dans l'air c'est 340 mètres par seconde mais la vitesse du son est définie dans tout milieu matériel or le vent solaire c'est bien un flux de particules ok c'est très peu dense quand même et la vitesse du son est inversement proportionnelle à la densité oui mais on peut parler de oui je comprends rien on peut pas parler de son je comprends rien vas-y ça c'est à cause d'efficience c'est le physicien il arrive il parle de vitesse de son de je sais pas quoi ça intéresse pas les gens ici qui s'intéresse à la vitesse du son dans le chat j'ai dit dans le chat il est en train de saboter son propre style ah il y a un mec je crois attends c'est qui Corentin Butty bon il y a un mec apparemment il veut qu'on parle de ça c'est un viewer sympa lui il parle pas beaucoup c'est peut-être un viewer de l'ombre il a été triggered je pense c'est un viewer de l'ombre un peu chelou comme pseudo en tout cas moi je mettrais pas mon prénom et mon nom de famille en pseudo Twitch en tout cas c'est un peu chelou ouais je trouve ça bien aussi non bon bref Uranus sinon non mais en vrai c'est intéressant comme question mais là j'avoue que je suis pas câblé pour je suis pas en état pour essayer de comprendre la subtile différence on vous encourage aller sur le serveur Discord Poxcience pour pouvoir comprendre et débattre d'un peu mieux de ce que c'est que ce phénomène de vitesse de son et de vitesse de propagation de la matière parce que on sait que c'est très intéressant voilà ou sinon aller sur le live stream de Efficience qui stream régulièrement et comme ça il vous expliquera il prendra deux heures pour vous faire des dessins et vous expliquer pourquoi la vitesse du son va plus vite dans le milieu interstellaire que sur Terre allez next Uranus mesdames et messieurs comment ça se passe t'es le premier à faire des milliers de dix questions dès qu'on entre dans un sujet que tu comprends pas non mais là je sentais que ça digressait trop après il y a des gens qui vont dire oui alors parce que ce monde c'est pas mal mais bon je trouve que voilà après ils parlent trop ils parlent de trucs ils ne savent pas on n'a pas commencé le podcast ah oui mince c'est dans 30 minutes on n'a pas parlé d'Uranus vite alors Uranus mesdames et messieurs septième planète du système solaire abonnez-vous évidemment on l'a dit ou pas une planète gazeuse géante de glace en fait Uranus honnêtement spider alert de gaz de gaz non mais on l'appelle oui de gaz pardon mais on l'appelle aussi la géante glacée aussi ah ouais et ouais et ouais chef ah non là je vais pas non mais c'est parce que surtout par rapport à sa température froide on dit que apparemment ça serait le corps la planète la plus froide du système solaire alors faut faire attention à ces histoires températures parce que les températures ça dépend où est-ce qu'on la mesure si vous avez déjà utilisé des thermomètres on peut mettre un thermomètre sur Uranus ou pas du coup ce que je veux dire c'est que là c'est par rapport à la température je dirais de surface entre guillemets qu'on arrive à mesurer en regardant l'atmosphère de l'extérieur je crois que cette température là avoisine les moins 220 degrés c'est pour ça qu'elle fait partie de ce qu'on appelle les planètes dites glacées entre guillemets au niveau du froid mais aussi au niveau de leur composition alors même si elles sont pas faites de glace au sens de il y a de il y a de il y a de la glace d'eau il y a en fait des il y a quand même de l'eau et il y a des phases assez particulières de la matière qu'on va prendre le temps un petit peu d'expliquer qui sont à l'intérieur de son atmosphère parce que en fait au delà de ce terme de planète gazeuse glacée en fait elle ressemble quand même pas mal de pardon elle ressemble pas mal à aux géantes en fait que sont Saturne et Jupiter savoir que tu peux nous mettre une photo d'Uranus petite photo sympa petite photo petite photo d'Uranus sympa voilà c'est la photo El Famoso photo très classique de 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 Wikipédia tout simplement cette photo que je vous propose c'est Voyager 2 encore une fois en 86 qui nous prend nous donne une nouvelle image d'ailleurs quand ça a été vu ça les premières impressions qu'a donné cette planète c'était que c'est une boule de gaz où il se passe un peu ou pas grand chose il y a un bug il y a c'est juste une sphère qui bouge pas et qui est là qui est posée et dans laquelle il se passe pas grand chose en fait ça donne une fausse impression de la dynamique de l'intérieur de la planète qui est aussi violente peut-être un petit peu moins mais quand même pas mal bourrin que les autres voisines gazeuses que sont Jupiter et Saturne c'est à dire que ça reste une planète gazeuse où il y a des phénomènes météorologiques assez violents comme des tempêtes des orages et voilà une dynamique très qu'ils ont observé d'ailleurs très bordélique qu'ils ont quoi ? ils ont observé d'ailleurs ils ont observé mais je crois que c'est surtout je sais pas je pense que c'est plutôt grâce à aux résultats des télescopes plus qu'à travers la mission parce que la mission laissait plus penser que au contraire la planète était calme comme les autres comme ses voisines comme ses voisines elle a aussi une atmosphère principalement composée d'hydrogène et d'hélium en fait mais contrairement du coup à ses voisines on retrouve un peu plus de méthane et c'est justement le méthane qui va donner cette couleur bleu azur un peu bleu non c'est quoi déjà la couleur un peu bleu clair comme ça spécialiste des couleurs du chat bleu clair je pense que ça peut être pas mal ou cyan non ? cyan c'est pas cette couleur là ? ah voilà cyan sur la prise ouais moi je suis plutôt d'accord parce que je crois que le méthane est connu pour absorber le rouge je crois et donc là vous avez en fait la couleur d'une lumière qui est réfléchie pourquoi tu es à l'école ? j'ai eu José Bové qui buvait du gelé nouveau j'absorbe le rouge je suis du méthane excuse moi let's go donc en fait le méthane qui absorbe plutôt du rouge ça fait que la lumière la lumière va être réfléchie la lumière qui va être réfléchie va nous apparaître plutôt dénuée de rouge donc bleu comme ça enfin un peu bleu chiant non bleu chiant le bleu nul c'est un joli bleu franchement donc voilà ça c'est à cause du méthane mais il n'y a pas que pas dingue pas dingue t'aimes pas la couleur ? je préférerais Uranus dans un autre skin le skin le skin vert je suis bien fan des bleus foncés un bleu outre-mer je crois Neptune je me souviens on verra c'est joli c'est joli Neptune restez restez abonnez-vous pour aller voir des photos de Neptune au niveau de sa structure j'ai parlé de sa composition il y a aussi d'autres molécules on peut noter le sulfure d'hydrogène qui pourrait lui donner une odeur un peu d'oeuf pourri ou de boule puante le sulfure d'hydrogène connu pour rentrer dans la composition de ce genre de petits accessoires rien en bruit je rigole parce qu'il y en a qui s'amusent à utiliser les commandes comme d'habitude pour faire les j'ai rien compris tout ça il y a aussi de l'eau parce qu'on parle de planètes glacées mais c'est pas pour rien c'est parce qu'il y a aussi de l'eau en quantité non négligeable et la structure intérieure ressemble un petit peu aussi aux planètes aux grandes planètes gazeuses où en fait on a une atmosphère composée principalement de gaz mais après on a des couches comme je vais vous montrer dans le modèle qui est proposé qui est un peu le modèle officiel on a différentes couches plus on s'approche à l'intérieur de la planète et plus en fait on va rencontrer de la matière sous différents états parce que au fur et à mesure qu'on s'approche même si j'ai dit que c'était la planète a priori la plus froide vue de l'extérieur en fait plus on va s'enfoncer plus la température et la pression vont augmenter en fait donc c'est pour ça que je disais il faut faire attention quand on parle de mesures de température parce que c'est changeant en fonction de la profondeur à laquelle on regarde donc voilà ce que je voulais vous montrer c'est cette image là qui traduit un petit peu comme pour les autres planètes gazeuses finalement une structure assez similaire sauf que là on a au lieu d'avoir un manteau d'hydrogène métallique comme on a pu l'avoir pour le Jupiter et Saturne où on a de l'hydrogène sous forme donc métallique c'est à dire qui conduit l'électricité là on a un manteau qui a une composition un peu plus variée où on aurait de l'ammoniaque de l'eau et du méthane et ça me permet de répondre un peu à une interrogation qu'il y avait je ne sais pas si le viewer est encore là c'est par rapport à ces histoires de diamants qui sont produits dans Uranus alors il faut savoir que c'est un phénomène qui est aussi soupçonné chez Jupiter et Saturne et aussi peut-être chez Neptune en tout cas ça proviendrait du coup du méthane parce que qui dit diamant dit forcément carbone il faut quand même rappeler que le diamant est une forme très particulière du carbone en fait c'est tout simplement un matériau composé uniquement de carbone et du carbone agencé géométriquement dans une certaine configuration en fait parce que c'est un cristal oui c'est un cristal mais tu peux aussi avoir des cristaux de carbone qui sont agencés d'une autre manière et qui te forment du graphite ce n'est pas du diamant ce n'est pas du diamant enfin je ne sais pas si on appelle ça un cristal pour le coup parce que le graphite c'est plus des couches de carbone aussi mais qui sont agencées différemment dans l'espace qui sont en interaction des couches de graphène pour être très précis mais bon c'est un autre sujet en tout cas le diamant c'est aussi du carbone comme le graphite mais du carbone qui est dans l'espace agencé d'une autre manière et qui est alors pourquoi le diamant est aussi dur d'ailleurs c'est parce que le carbone de la manière dont il est agencé dans le diamant ça rend le matériau particulièrement stable en fait et donc très résistant et donc en fait là le diamant serait formé à cause ou grâce au méthane présent en fait le méthane c'est une molécule qui est formée de 4 atomes d'hydrogène et un atome de carbone donc c'est CH4 de formule chimique un atome de carbone autour duquel vous avez 4 atomes d'hydrogène il faut savoir que dans les conditions là du manteau on atteint des températures et des pressions telles qu'en fait le méthane la matière a du mal à rester sous forme du coup moléculaire comme on peut l'imaginer le CH4 en tant que molécule en fait on est dans des conditions où il y a tellement d'énergie en jeu que la matière se voit atomisée en quelque sorte c'est à dire réduit en l'état d'atome c'est à dire que vos molécules qui sont des assemblages d'atomes vont se voir chacun des atomes qui composent la molécule en fait vont être séparés les uns des autres il n'y a plus de molécules en fait il n'y a plus de molécules voilà vous avez une soupe d'atomes et c'est même plus que des atomes plus entre guillemets c'est pas exactement même des atomes ça serait plus des ions alors là l'état ionique est encore différent de l'état atomique c'est à dire que non seulement les atomes sont séparés les uns des autres mais en plus les atomes eux-mêmes se voient arracher leurs électrons tu vois ou ils peuvent même en gagner des électrons ils sont plus dans un état neutralisé les électrons qui sont d'habitude autour des atomes et qui sont un certain nombre et qui reste le même nombre ce nombre d'électrons qui constituent les atomes peut changer et pour certains atomes certains atomes qui vont voir leur nombre d'électrons baisser parce que les énergies en jeu sont telles que la matière est un peu distordue on arrache carrément des électrons de la matière qui sont séparés des éléments donc on a plus une sorte d'état qu'on dit de plasma dans ces conditions là et donc bref je connais pas pour répondre à la question du mécanisme précis de la formation des diamants honnêtement je me suis passé renseigné pour bien appréhender le phénomène mais je sais que ça proviendrait du méthane qui dans ces conditions là du coup forme du carbone libre des atomes de carbone qui seraient libres et à des endroits où la température serait peut-être localement un peu plus basse en fait les atomes de carbone pourraient se recombiner entre eux spontanément dans une forme justement de diamant et en se recombinant sous forme de diamant comme le diamant c'est extrêmement stable c'est une forme de la matière du carbone qui est d'un point de vue énergétique extrêmement favorable c'est à dire que dès que ça se forme en fait vous allez libérer de l'énergie en même temps parce que en fait dès que c'est formé la structure elle est tellement stable que vous allez avoir un gain d'énergie vous allez libérer de l'énergie en plus donc ça ça va localement augmenter la température ce qui va ce qui va permettre de créer aussi des mouvements de convection en fait parce que vous savez que vous savez peut-être pas mais dans au niveau du manteau terrestre vous avez des mouvements de matière qui dépendent de la différence de température parce que un matériau qui est plus chaud est forcément moins dense est forcément plus léger qu'un matériau chaud une règle un peu générale il y a peut-être des exceptions mais grossièrement parlant c'est ce qui se passe dans la terre ce qui fait que si votre matériau est plus chaud il va avoir tendance à remonter à la surface et donc il va y avoir ce qu'on appelle des mouvements de convection c'est à dire que le matériau chaud va remonter à la surface en remontant il va éventuellement aller dans une couche un peu plus froide et il va redescendre mais en redescendant il va y avoir de nouveaux phénomènes où justement on va reconnaître il va se reformer du carbone il peut se reformer par exemple du diamant ce qui fait que ça va se réchauffer en fait la création de diamant libère de la chaleur si vous voulez qui va aussi localement pouvoir faire remonter la matière et donc on va avoir ces mouvements de matière qui fait que vous allez avoir des cristaux des nanocristaux de diamant qui peuvent se former localement et après être brassés et c'est pour ça que ça parle un peu de pluie de diamant parce que ça parle de pluie mais je n'ai pas sûr que ça soit une bonne image parce que par pluie on imagine vraiment un nuage avec des petits diamants qui tombent alors que là on est dans un état de la matière qui ne ressemble pas vraiment à ce qu'on a sur Terre où c'est une soupe d'atomes enfin de dions je devrais dire qui se déplace comme ça dans ce qu'on appelle cette partie ce manteau qui est difficilement visualisable par l'esprit mais qui voilà ce manteau il a cette structure là qui est dynamique en fait où il y a du mouvement de matière et il y a des réactions chimiques qui se passent dont la réaction de formation de nanodiamants comme ça voilà est-ce que la physique prédit la taille des potentiels diamants alors c'est marrant que tu poses la question parce que je crois que sur l'article je vais vous montrer je vais pas je vais vous montrer carrément la source j'ai pris l'info de Wikipédia mais ils en parlent un petit peu des diamants sur sur le wiki et ils parlent justement d'une expérience en laboratoire parce qu'en fait à la base c'est un modèle c'est un modèle qui a été postulé dans les années 80 et en fait il faut bien être conscient qu'on n'a pas eu d'observation à l'intérieur de Neptune d'Uranus on voit que la surface externe évidemment il n'y a pas eu d'observation directe donc il y a eu un modèle qui a été pensé dans les années 80 pour expliquer la formation de diamants et c'est que depuis ces dernières années c'est que récemment qu'on a pu mettre en place des expériences en laboratoire pour essayer de reproduire les conditions c'est ça où c'est assez fou donc voilà c'est en 2017 je vais lire directement de nouvelles expériences simulant les conditions présumées régner vers 10 000 kilomètres sous la surface alors il faut savoir que la surface c'est comme pour Jupiter et Saturne si je ne dis pas de bêtises la surface de la planète est définie à l'endroit où il y a un bar de pression donc en fait c'est relativement à l'extérieur de la planète c'est pas un endroit on les atteint très rapidement les un bar donc voilà donc là il faut s'imaginer à moins 10 000 kilomètres sous la surface donc quand même assez profond donc il y a eu des expériences dans le laboratoire qui ont essayé de reproduire ces conditions là pour voir si le modèle qui produit les diamants était conforme ces conditions de haute température et pression ne peuvent pas être maintenues plus d'une nanoseconde sur Terre mais dans les atmosphères de Neptune ou d'Uranus les nanodiamants auraient le temps de croître pour donner des pluies de diamants donc là c'est pareil l'expression de pluie de diamants faudrait lire les refs en réalité pour voir les articles originaux et ce qui comment c'est expliqué il est également supposé que ce type de pluie de diamants se produit sur Jupiter et Saturne aussi voilà le sommet du manteau pourrait être un océan de carbone liquide où les diamants solides flotteraient donc le manteau c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure et pourquoi il flotterait parce que je il me semble si je ne dis pas de bêtises que du coup le diamant lui-même la forme du diamant a une densité le carbone aurait une densité beaucoup plus basse sous sa forme diamant que sous sa forme séparée ce qui fait que voilà les diamants remonteraient aussi à la surface et flotteraient au niveau du manteau donc voilà il y a une expérience en laboratoire qui a réussi pendant une nanoseconde à reproduire ces nanodiamants donc ça conforte le modèle alors après c'est pas parce que ça conforte le modèle que c'est forcément la réalité il y a encore je pense beaucoup d'interrogations tu vois il y a des bonnes questions dans le chat qui fait que je ne sais pas si tu es le temps de lire du tout j'étais trop concentré sur mon explication mais vas-y il y a une question de Flovium qui nous demande c'est quoi la pression atmosphérique de la Terre pour avoir une idée de ce que ça fait un bar justement en fait on définit la pression enfin le bar c'est défini comme étant la pression atmosphérique un bar égale la pression atmosphérique de la Terre au niveau de la mer à peu près mais si tu et on a une autre unité pour mesurer la pression c'est le pascal et un bar c'est égal à 10 puissance 5 hectopascal où est ça non 10 puissance 5 pascal où est ça pascal pardon donc je voulais juste remercier je suis désolé j'ai eu un raid de Valaraox merci beaucoup pour le raid je suis désolé d'avoir pris le temps j'étais en pleine explication je voulais pas m'interrompre tout de suite j'ai bien vu passer l'annonce de raid merci beaucoup Valaraox pour le raid j'espère que le live s'est bien passé n'hésite pas à dire ce que vous faisiez pendant le raid en tout cas merci beaucoup et bienvenue 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 les raiders on est en train de parler d'Uranus dans notre émission mensuelle maintenant post-cosmos où on explore les planètes du système solaire et là on est sur un épisode sur Uranus voilà Uranus tout à fait tout à fait tout à fait on aborde les aspects sciences et les aspects ingénierie Robin traite un peu plus de la science et moi un peu plus de l'ingénierie de la sonde spatiale etc donc si vous avez des questions aucun soucis posez-les il n'y a pas de soucis on est là pour ça et si on ne sait pas le chat en sait encore plus que nous Sinerta si tu n'as pas compris n'hésite pas à dire parce que j'ai vu que tu avais déclenché la commande mais je n'ai pas compris là où tu n'avais pas compris donc n'hésite pas à poser tes questions le stream de l'incompréhension tu sais il y a Fantos qui dit donc c'est une prédiction ce modèle il vaut quoi ce modèle ce qu'il faut comprendre c'est que il y a beaucoup de découvertes scientifiques qui sont faites comme ça on a des on a des expériences en laboratoire qui permettent de tester les lois physiques qui permettent de dire voilà si tu si tu chauffes des pâtes la vapeur d'eau qui est trop chaude elle va se mettre à monter bon bah ça c'est physique et c'est c'est prédictible c'est à dire que vous pouvez coder un logiciel qui permet de dire bon bah voilà connaissant la densité de la vapeur d'eau et de la chaleur je sais pas quoi bah je peux modéliser un flux de vapeur d'eau qui monte ce qui fait que votre modèle est validé avec la réalité et ensuite vous pouvez changer les paramètres de votre modèle et voir ce que ça fait alors là c'est un peu la même chose quand vous connaissez la physique il y a plusieurs physiques qui rentrent en compte pour faire des modèles de création de diamants à mon avis c'est de la thermodynamique avec ces histoires de convection de flux de chaleur qui sont transférés entre les différentes couches etc il y a de la physique atomique pour comprendre comment est-ce que les molécules se lient entre elles avec quelle énergie et tout ça et tout ça c'est des équations mathématiques que vous mettez ensemble et vous pouvez prédire sous certaines conditions le comportement probable des atomes en présence et voir un peu vers quoi ça peut évoluer de la même manière qu'on peut prédire la trajectoire d'une sonde avec de la physique on peut aussi prédire ce qui peut se passer pour une molécule de méthane soumise à des pressions énormes et certaines températures pour voir comment ça évolue donc c'est un peu comme ça mais certes c'est très difficile à valider et c'est pour ça qu'il y a des expériences qui sont faites aujourd'hui avec les moyens d'aujourd'hui on arrive à aller avec des grosses pressions des contrôles de température mais reproduire les conditions qu'il y a sur Uranus ou les géantes gazeuses en général c'est très compliqué mais c'est faisable pour compléter ce que tu disais il faut illustrer l'histoire des modèles déjà je voulais dire qu'on qualifie glacé parce qu'il y avait aussi peut-être une mauvaise compréhension du terme glacé pourquoi on l'appel glacé c'est parce que c'est froid mais aussi le terme glacé ça ne fait pas référence forcément à la glace mais plus au côté de la composition chimique des glaces qu'on attend par exemple au niveau du milieu interstellaire on sait qu'il y a des poussières autour desquelles il y a des couches de glace et ces couches de glace c'est composé d'eau d'ammoniaque et de substances qu'on appelle volatiles c'est à dire qu'ils sont des petites molécules et là c'est un peu le cas c'est à dire ce qu'on entend par glacé c'est parce que en fait c'est une composée d'eau d'ammoniaque et en fait ce sont des molécules qui se glacifient facilement on va dire c'est des petites molécules qu'on qualifie de volatiles parce qu'elles sont petites et elles s'évaporent facilement mais elles se subliment aussi enfin pardon elles s'évaporent donc elles se subliment facilement quand il fait chaud et quand il fait froid elles se condensent aussi facilement sous la forme de glace mais là on fait plus référence dans glacé on fait pas référence à l'état de glace solide mais plus voilà la composition chimique où il y a quand même pas mal d'eau d'ammoniaque et d'autres substances qu'on qualifie de volatiles en fait c'est dans ce sens là c'est ce que mais c'est vrai que c'est pas simple à comprendre et ça paraît un petit peu contre-intuitif d'utiliser le terme glacé alors qu'en fait il n'y a pas d'état vraiment solide sauf peut-être au niveau du 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 noyau rocheux composé de fer nickelistique le noyau il a beau être rocheux à mon avis il n'est pas il n'est pas solide et ça doit être un noyau plutôt liquide quoi en état de fusion en fusion voilà c'est ça voilà pour rejoindre par contre vraiment ce que tu disais pour illustrer c'est que là il y a par exemple dans le modèle on a parlé du modèle des diamants mais il y a un autre modèle dans ce cadre là on peut aussi s'intéresser à l'eau puisque c'est la couche glacée je rappelle que glacée c'est par rapport au manteau ici manteau composé de glace ammoniac, eau et méthane et dans ce manteau là on qualifie de glacé même si encore une fois ce n'est pas de la glace solide on a parlé des diamants mais il y a aussi cette histoire de l'eau sous quelle forme elle est en fait et on parle d'eau ionique en fait dans laquelle les molécules d'eau sont encore une fois décomposées avec l'hydrogène d'un côté l'oxygène de l'autre on va dire et on a on peut avoir des différentes sous-structures on peut avoir du dihydrogène qui va être ensemble du dioxygène qui va être de son côté ensemble ou pas et en fait on ne sait pas trop bah non on n'appelle plus ça de l'eau mais initialement c'était de l'eau mais à cause des conditions de pression et de température particulièrement élevées en fait vous avez une matière qui est vraiment déchirée en fait il faut s'imaginer que la matière est disloquée et atomisée et tous les modèles ne s'accordent pas justement sur l'état de cette eau en fait sous quelle forme elle se représente sous quelle forme sont les atomes d'hydrogène et d'oxygène est-ce qu'ils sont ensemble séparés etc et ça dit bien que bien que le modèle considéré ci-dessus soit standard il n'est pas unique et d'autres modèles sont également usagés voilà il parle de de quantité d'hydrogène et de roche mélangée dans le manteau de glace enfin bon bref on va pas rentrer dans les détails c'est pas si important que ça mais il souligne bien le fait qu'on manque de données parce que les données actuellement disponibles elles proviennent quasiment uniquement que du survol de Voyager 2 et donc pas on n'a pas assez vraiment de données de la sonde pour pouvoir être assez juste dans le modèle qu'on peut proposer quoi donc voilà enfin en gros des modèles de excusez-moi à partir des observations de Voyager 2 en fait on peut émettre plusieurs hypothèses il y a plusieurs modèles qui pourraient fiter entre guillemets qui pourraient marcher avec les données en question et tant qu'on n'aura pas fait de nouvelles observations ou de nouvelles missions spatiales bah ça sera difficile de vraiment trancher quoi c'est comme on disait la semaine dernière et même avant la dernière émission pardon et même avant sur Jupiter et sur Saturne c'est que on a des théories sur comment est l'environnement à l'intérieur de ces planètes gazeuses mais on a beau avoir des modèles et des choses comme ça et même si on envoie des cendres on ne peut que observer l'extérieur on n'aura très certainement jamais de mesure de ce qui se passe à l'intérieur ou alors de façon passive c'est quasiment impossible voire pas possible en fait d'envoyer des matériaux qui survivent à la pression et aux conditions de ces environnements là dans dans les atmosphères et et donc on n'a pas moyen de mesurer avec précision en fait il n'y a rien d'assez solide sur Terre qui puisse être envoyé et 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 transformer des trucs donc soit on arrive à trouver des techniques d'observation avec je ne sais pas des ondes radar des ondes radio qui traversent la planète grâce à la lumière grâce à des photons mais c'est inenvisageable d'envoyer quelque chose dedans dans ces planètes là parce que tout système carte électronique ou matériaux aussi solide soit-il va se faire totalement vaporiser quoi 1 bar il y a 10 puissance 6 pascal 10 puissance 6 c'est 10 000 10 000 pascal je crois ou 1000 1000 1000 100 000 c'est 100 000 c'est un 10 puissance 5 1 10 puissance 5 ok je crois je vais vérifier mais je crois que c'est ça pour finir j'ai utilisé beaucoup en école d'ingé pour finir sur la structure et l'atmosphère de d'Uranus tout à l'heure je parlais un petit peu des tempêtes en fait oui il faut s'imaginer qu'il y a il y a des vents assez violents d'à peu près 1000 km heure ça on a pu l'observer surtout surtout en infrarouge avec les télescopes en fait justement parce que Voyager n'était pas suffisant pour bien sonder la dynamique intérieure des vents par exemple la météorologie mais avec des observations en infrarouge depuis la Terre c'est possible d'observer ce type de phénomène là quand on observe la planète sous infrarouge il y a aussi la présence d'aurores apparemment australes et boréales d'ailleurs en parlant de 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 pôle un peu il y a une très on ne l'a même pas évoqué alors que c'est une spécificité d'Uranus assez folle c'est le fait que Uranus roule sur son orbite tu l'as vu ça ou pas oui Uranus roule sur son orbite tout à fait ça veut dire quoi les planètes les planètes elles tournent vous voyez encore une fois on revient au plan de l'écliptique c'est important de reprendre ce plan de l'écliptique c'est une espèce de disque dans lequel les planètes tournent la Terre on sait son plan de son inclinaison de rotation elle est de 23 degrés par rapport à ce plan là donc on tourne avec un petit décalage et bien Uranus toutes les planètes du système solaire plus ou moins tournent avec l'axe principal perpendiculaire à ce plan de l'écliptique et bien Uranus elle roule elle est littéralement elle est littéralement sur le coucher en fait elle est sur le côté et c'est rigolo et c'est marrant parce que du coup elle est illuminée au niveau des pôles en fait dans son tour quand elle fait son orbite alors j'allais te poser la question qu'est-ce qu'on appelle un pôle du coup c'est bien le pôle le pôle défini par la rotation on est d'accord donc ces pôles en fait sont comme tu disais sont bien penchés ils sont à 80 je crois que c'est 80 degrés alors attend il est où ce fact que j'avais noté 97 degrés l'axe de rotation et on sait pas pourquoi on a toujours pas de alors il me semble qu'il y avait deux hypothèses pour expliquer ça la première hypothèse qui avait été mis en place c'est l'idée d'un impact de très un impact très violent sur la planète quand elle était jeune au début du système solaire du coup mais en revoyant les calculs en fait il faudrait vraiment que l'impact soit particulièrement énorme il faut que le corps qui impacte qui impacte Uranus soit de même taille ou de plus grosse taille enfin en fait c'est un impact extrêmement peu probable il resterait rien il resterait rien il faudrait une énergie colossale via l'impact pour que ça marche et en fait même postuler pour qu'un tel impact existe est assez peu recommandé parce que peu probable que ça se passe comme ça mais c'était la première hypothèse un peu suggérée par la commu scientifique et je crois de ce que j'ai compris il y a une nouvelle hypothèse qui est un peu plus plausible mais c'est pareil c'est pas non plus prouvé à 100% mais c'est que en fait tout simplement comme Uranus est un peu prise en sandwich au milieu de géantes que sont Saturne Neptune et il y a Jupiter qui est pas trop loin non plus bah en fait par un jeu d'attraction gravitationnelle à un moment elle a son orbite à basculer tu vois elle a été perturbée lors de la formation du système solaire il y a eu une perturbation gravitationnelle importante et qui fait qu'elle a basculé à un moment et que maintenant elle se retrouve comme ça et c'est stable ce truc là de ouais à priori de ce que j'ai pu de ce que j'ai de ce que j'ai compris du moins en me renseignant dessus mais bon encore une fois j'ai pas j'ai pas plus d'arguments à vous proposer que cette explication là et oui il y a la particularité oui parce que ça du coup c'est ce qu'on appelle ça les pôles géographiques du coup qui sont bien orientés à 90 degrés donc elles roulent quoi enfin on voit qu'elles roulent mais après les pôles magnétiques par contre c'est beaucoup plus bordélique et je vais pas m'étendre là dessus parce que si vous me suivez depuis un moment vous savez à quel point l'électromagnétisme c'est ma bête noire le champ magnétique de Uranus est particulièrement chaotique du coup à cause de cette du coup de cette rotation enfin je veux dire le fait qu'elle qu'elle tourne comme ça sur le ciel pourquoi ça changerait mais parce que le champ magnétique tu sais d'une planète est aussi influencée par l'interaction avec les autres champs magnétiques du soleil avec le vent solaire et avec donc du coup ça fait des lignes de champ magnétique qui peuvent être parfois un peu chelou tu vois et donc en fait vous n'avez pas le modèle un peu parfait entre guillemets de la Terre avec son joli champ magnétique qui englobe bien là qui fait des jolies sphères machin là vous avez quelque chose de relativement chaotique en fonction de comment la planète est orientée par rapport au soleil en fait tu vois donc voilà c'est un peu le Delbor de ce côté là je ne vais pas rentrer plus dans les détails parce que c'est vraiment pas ma cam pour le coup j'ai trop mag donc je ne vais pas continuer il est presque bordel en plus il est presque neuf je voulais quand même parler j'avais un petit truc moi aussi ouais vas-y je te laisse la parole si tu peux remontrer la photo d'Uranus Uranus un petit truc d'ingénierie s'il y a des photographes sur le chat la photo du croissant c'est ça non de la planète en plein champ en plein champ ok j'arrive j'arrive Bobby 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 la pointe en gros pour vous expliquer s'il y a des photographes vous savez que pour prendre une photo il faut de la lumière or Uranus elle est quand même vachement loin du soleil vous le savez ça donc là la photo qu'on voit c'est c'est un peu trompeur parce que Uranus si vous vous en approchiez vous ne verriez vraiment pas aussi bien quoi très marrant Robin excellent t'as dit ça les viewers peuvent clipper les viewers peuvent clipper t'as dit approché bah oui à l'imparfait ah oui c'est vrai je crois que t'avais fait exprès Uranus tout ça tout ça bah non à l'imparfait si vous approchiez de la planète de la planète dans le cas où vous approchez français n'hésitez pas à clipper au fait pour clipper c'est les petites icônes qui ressemblent à un truc comme ça pour faire je suis fatigué on a besoin on a besoin d'être connus sur internet la visibilité faites des clips on fait tout on se donne à fond pour paraître bon bref excusez-moi oui merci alors du coup c'est pour tout va paraître nul après la concentration d'un poisson rouge putain la photo la photo donc si vous vous approchiez de cette planète vous verriez pas aussi bien parce qu'évidemment le soleil il est tout petit et il éclaire très très peu là-bas d'ailleurs soit dit en passant c'est aussi pour ça que les sons de Voyager n'ont pas de panneau solaire et que oui c'est très froid alors comment est-ce qu'on prend une photo comment est-ce qu'on prend une photo avec un flash d'un truc un méga flash genre pour emmener le soleil avec soi bam non mais on peut pas emmener un flash mais comment est-ce qu'on fait une photo de ce truc là parce que les photographes du chat et Dieu sait s'ils sont nombreux ils vont nous dire augmente le temps d'exposition c'est facile vous savez c'est ces photos cette technique c'est ce qu'a dit Frantos 21 il a dit on regarde très longtemps voilà pour observer les étoiles la nuit il fait très sombre et parfois on arrive quand même à faire des photos on met un grand temps d'exposition on capte plus de lumière et tout va bien mais le problème ce que vous n'aviez pas envisagé c'est que là la sonde elle trace sa mère elle est à toute berzingue elle traverse Uranus elle a survolé Uranus en seulement 17 heures genre elle file à toute vitesse donc qu'est-ce que ça fait quand vous augmentez le temps d'exposition et que vous allez très très vite et bien en fait vous voyez flou vous allez voir ces fameuses ces fameuses bandes de phares là sur l'autoroute par exemple quand vous faites une pause longue sur une autoroute ou des choses comme ça des flous de mouvements voilà exactement merci Sinerta et donc pour prendre cette photo nette éclairée tout en bougeant comment est-ce qu'ils ont fait et bien en fait ils ont comment dire trafiqué les algorithmes de pointage de la sonde pour lui dire de toujours pointer toujours garder Uranus dans le champ donc en gros ce qu'ils ont fait c'est que tout en s'approchant la sonde corrigeait sa ligne de visée pour que toujours Uranus reste dans le champ et comme ça ils ont pu faire une pause longue tout en étant tout en allant très vite et en prenant cette photo mais voilà c'est vraiment une prouesse technique c'est vraiment pas quelque chose d'intuitif on peut pas juste allumer une caméra prendre un cliché et hop on repart mais c'est grâce au fait qu'on sache contrôler l'orientation de nos sondes dans l'espace pour qu'on a pu réussir cette prouesse et ça a été le cas pour toutes les autres sondes vous connaissez New Horizons et puis Voyager 2 on aura la prochaine fois aussi des clichés de Neptune abonnez-vous et on vous montrera et c'est la même technique c'est vraiment ces histoires de pointage garder le truc dans le champ tout en bougeant voilà c'est bon merci pour le tips merci Coco on le remercie dans le chat s'il vous plaît alors tu fais plein de clichés et tu corriges du déplacement oui mais je sais pas trop parce que tu aurais des ongles chelous je sais pas ouais c'est possible très possible on va finir là dessus parce qu'il commence à être tard mais moi j'ai des mini des mini facts aussi dont on a pas trop parlé mais on avait pas non plus mille trucs à dire dessus c'est qu'il y a quand même faut quand même noter que que en fait Uranus a des anneaux il y en a 13 anneaux qui sont composés de roches principalement et un moins moins de glace que Saturne c'est d'ailleurs pour ça que les anneaux se voient moins bien que ceux de Saturne parce que Saturne a quand même beaucoup de glace d'eau qui sont qui sont présents sur les anneaux enfin ce sont des des roches ça reflète beaucoup voilà c'est ça c'est que les anneaux ils sont plus petits plus ténus il y a moins d'éléments à l'intérieur et donc forcément ils sont plus éloignés forcément Uranus est plus éloigné donc on voit moins mais c'est aussi parce que la composition chimique ouais mais c'est pas la même matière non non il y aurait aussi moins de moins de glace justement moins de matière qui est responsable du côté réfléchissant justement de ce côté là quoi donc 13 anneaux différents dont les découvertes datent à partir de 1977 en fait les 9 premiers anneaux ont été découverts en 1977 et un peu par hasard par des astronomes qui voulaient en fait voir je crois qu'ils voulaient ils voulaient faire une autre observation et c'est un peu par hasard qu'ils ont vu qu'ils ont vu les les anneaux apparaître je crois que c'est parce que oui il y avait une étoile c'est ça je crois qu'il y avait une étoile qui passait derrière Uranus et ils ont profité et ils ont profité de la lumière de l'étoile pour voir autre chose de l'atmosphère ils voulaient utiliser la lumière d'une étoile qui passe à travers l'atmosphère de Uranus pour observer l'atmosphère de Uranus mais en fait la lumière en plus de passer à travers l'atmosphère elle est passée aussi la lumière de l'étoile est aussi passée à travers ces anneaux là et donc a rendu visible quelque part ou un peu plus visible les anneaux enfin cette matière ces roches qui constituent les anneaux et c'est là qu'ils ont fait une découverte un peu par hasard par surprise putain en fait il y a des anneaux alors que c'était même pas ce qu'ils recherchaient à la base donc voilà neuf anneaux découverts comme ça après Voyager 2 a rajouté deux autres anneaux à la structure donc on est passé de neuf à onze et après il y a Hubble en 2003 comme dit 2020 aussi Hubble qui a pris des photos d'Uranus Hubble a aussi été capable non seulement de prendre des photos mais à découvrir deux autres anneaux qui n'étaient pas visibles avant donc 2003 Hubble qui voit deux anneaux supplémentaires donc on est bien à un total de 13 tandis que voilà je me demande si c'est pas dans le plan d'observation alors peut-être pas prioritaire mais dans les observations du James Webb je crois qu'il y a aussi l'observation de certains corps du système solaire et donc d'Uranus et de Neptune notamment parce que en ayant un télescope spatial on peut observer des corps qui sont très chers à observer de près puisqu'envoyer une sonde là-bas comme c'est très loin c'est très complexe ça coûte très cher à développer donc c'est vrai qu'avec un télescope puissant on peut apprendre plein de choses à moindre frais et ça se trouve le James Webb verra de nouveaux anneaux il en découvra trois de plus et on passera de 13 à oui c'est encore un peu tôt pour le dire oui oui bien sûr bien sûr je suis en train de et c'est marrant comme les découvertes se font et c'est encore très récemment qu'on a augmenté le nombre d'anneaux et il y aura sans doute plein de nouvelles choses dont on soupçonne pas qui vont être découvertes sur les différents astres qu'on a c'est un peu tu vois un peu comme c'était quoi c'est Galiléo la sonde qui avait passé qui était passé au large de Saturne je sais plus et qu'elle avait commencé à faire quelques résultats et tout et puis en fait en voyant Cassini après on était en mode on a découvert tellement de trucs ou c'était pour Jupiter je sais plus Galiléo c'était Jupiter ouais c'était Jupiter mais mais ce truc là tu vois Voyager 2 elle a fait une une espèce d'introduction à la connaissance de Uranus et de Neptune dont on dont on parlera la prochaine fois mais aujourd'hui c'est sûr et certain qu'on a tellement de trucs à apprendre il y a d'ailleurs des gens qui militent dans les différentes agences spatiales pour construire des sondes qui vont explorer ces géantes glacées oui je vais vous rappeler ça comme ça ce sont un peu les comment on appelle ça les grandes perdues de l'exploration spatiale les abandonnées c'est vraiment très loin très difficile et et je sais qu'à l'agence spatiale européenne notamment il y a déjà eu des des concepts de mission souvent ils font ça très régulièrement ils en font deux ou trois par an ils se mettent autour d'une salle des ingénieurs etc et ils essayent de construire une mission préliminaire juste pour essayer de voir si c'est faisable ou estimer un coût un prix une masse pour une certaine mission avec certains objectifs scientifiques et ils avaient fait ce travail là plusieurs fois pour l'exploration de Neptune et de Uranus après il n'y a que forcément une très faible partie de ces missions qui sont étudiées qui sont ensuite traduites dans des dans des programmes scientifiques d'exploration et donc qui volent vraiment mais ça permet d'au moins estimer le coût que ça prendrait si jamais on accepte un objectif scientifique de cet ordre là de dire voilà on veut une mission d'observer Neptune et on sait qu'on va devoir mettre temps sur la table pour arriver à ces moyens là Yes carrément bah c'est une belle belle conclusion que tu dis là moi j'avais plus grand chose à rajouter si ce n'est que il y a il ne faut pas oublier les 29 satellites qui sont quand même présents autour d'Uranus mais dont on ne parlera pas aujourd'hui puisqu'on vous fera une série spéciale sur les satellites du système solaire donc moi là j'ai vraiment rien sur les satellites à part vous dire qu'il y en a une trentaine et petits corps et petits corps c'est ça il y aura quand même pas mal de choses à dire je pense qu'il suffit qu'on se renseigne sur ces sujets là pour sortir toute la science qu'il y a et ensuite creuser un peu et des fois on tombe sur des petites pépites bah voilà moi j'ai fait le tour de tout ce que je voulais dire petite conclusion avant qu'on s'arrête pour faire la partie hors stream je veux dire en stream mais hors la conclusion ça peut peut-être être parce que là on a fait un petit un petit rappel voilà on parlait un petit peu de la suite de Neptune petite conclusion sur on peut peut-être faire de la tube ah oui vas-y le point c'est vrai quand on parle pas abonnez-vous on parle pas trop de nos chaînes de Robin tout ce qu'on prend abonnez-vous à ma chaîne Twitch Corentin Underscore Beauty si vous voulez en apprendre un peu plus suivez les chaînes c'est la meilleure façon de soutenir nos contenus de pouvoir être présent d'interagir dans le chat c'est pour ça aussi qu'on fait ça ça nous garde motivés d'avoir des gens dans le chat et des bonnes questions et ce soir c'était très agréable d'ailleurs merci au chat et voilà les réseaux sociaux etc faites parler de ça si ça vous plaît et bien sûr j'ai été devancé par Sinerta et bien sûr rejoignez le Discord BoxScience on a créé un Discord de vulgarisation scientifique vulgarisation générale qui rassemble les initiatives de vulgarisation en direct en français sur la plateforme Twitch notamment et donc vous trouvez de tout vulgarisation informatique littérature histoire aéronautique spatial science chimie il y a de tout il y a de tout tout ce que vous voulez sur les curieux et à la prochaine à la prochaine et bisous ciao YouTube ciao YouTube des bisous et bientôt maintenant si vous voulez voir le podcast il faut venir en live et ouais c'est la suite allez allez